Bon, très bien, écoutez, alors, il est 14h30. On va prendre deux minutes, attends. Donc, il est 14h30, donc c'est l'heure de démarrer notre session de l'atelier de la chaire Réseau Innovation, consacré aujourd'hui, cet après-midi, à une thématique que je trouve particulièrement intéressante, celle des réseaux et de la mondialisation. Alors, pourquoi cette thématique ? Parce que la mondialisation, ça incarne d'une certaine manière une ouverture sans frontières qui permet la libre circulation des biens, des services, des idées, de la culture à travers le monde. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que dans cette ouverture transfrontalière, comment elle s'organise ? Effectivement, on a l'habitude d'une organisation, sur le plan géopolitique, centrée sur la politique de chaque État. À partir du moment où on parle d'échanges internationaux, donc il y a des phénomènes qui dépassent la souveraineté de chaque État. Donc, on peut peut-être envisager d'imaginer des stratégies de réseau. Alors, ces stratégies de réseau, elles peuvent exister dans différents domaines. Et donc, cet après-midi, on va avoir un débat et un échange très intéressant avec deux auteurs, Aude de Kéros, qui va nous présenter son dernier ouvrage publié aux éditions Hérole, qui s'intitule « L'art caché, enfin dévoilé ». Et donc, on va, à travers cette présentation, on va explorer les arcades, un peu de la constitution des standards esthétiques sur le marché de l'art, et des réseaux qui traversent la création artistique et le marché de l'art à travers le monde. On verra, on pourra examiner donc à cette occasion, peut-être l'influence américaine pour structurer ces réseaux mondiaux dans un sens et dans un intérêt plutôt centré sur les intérêts américains, ce qu'on appelle le soft power ou l'influence douce américaine. De même, on aura le plaisir d'écouter la présentation de Jérôme Bondu sur son dernier ouvrage qui s'appelle « Maîtrise Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise ». Effectivement, on est tous à même d'utiliser des réseaux de communication mondiaux. Et là encore, on peut s'interroger, se dire, mais ces réseaux de communication mondiaux, comment sont-ils structurés ? Et si on réfléchit un petit peu, ce que nous présentera sans doute Jérôme tout à l'heure, c'est aussi peut-être une grande influence, une grande maîtrise américaine à la fois sur le plan de la technologie et des enjeux économiques pour structurer ces réseaux de télécommunication mondiaux autour des intérêts, des enjeux géopolitiques américains. Alors, est-ce que, et pour ouvrir un peu le débat avant de passer la parole aux invités, est-ce que cette présentation, qui est une présentation qui va être passionnante, est-ce qu'elle est toujours, cette introduction, est-ce qu'elle est toujours vraie aujourd'hui, dans le sens où, si on regarde la mondialisation aujourd'hui, elle se fracture, elle n'est plus dominée nécessairement par les États-Unis, comme chef de file d'un Occident qui serait aligné aux intérêts communs américains, on voit se profiler de plus en plus un deuxième bloc autour de ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Égypte et d'autres pays qui vont se greffer sur, je dirais, sur les intérêts des BRICS. Et donc, est-ce qu'on n'a pas une sorte de, aujourd'hui, de contre-influence qui est en train d'émerger à travers la planète ? Et est-ce qu'on a une opposition style entre des réseaux différents ? On pourra en parler, je sais que dans le monde académique, on voit apparaître déjà ces phénomènes dans la recherche, dans les publications, dans la manière de valoriser les publications scientifiques. Il y a deux écosystèmes, deux réseaux qui s'affrontent. L'un centrait sur les États-Unis, l'autre centrait plutôt sur la Chine. Est-ce que c'est le phénomène sur lequel on peut discuter au niveau de l'art, au niveau d'Internet et des nouvelles technologies ? Et où est la place de l'Europe et de la France, bien sûr, à travers ces jeux de réseaux ? Voilà un peu tout le programme que je vous propose d'affronter cet après-midi avec nos deux auteurs. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Hôte de Kéros, que j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cet atelier. Et donc, il va nous présenter son dernier ouvrage, « L'art caché » et enfin dévoilé aux éditions Erol, qui est une somme de connaissances depuis 1945-1947 jusqu'à nos jours. Et à l'issue de cette présentation, nous aurons un débat, une discussion, un échange avec les participants dans cet atelier. Hôte ? Merci, Christophe Assas, de me donner la parole, parce qu'effectivement, ce dernier livre, c'est aussi le sixième livre qui raconte ce qui s'est passé entre 1947 et maintenant. Je parlerai aujourd'hui plutôt du côté comment est-ce qu'il a été possible, quelle a été la stratégie qui a pu être employée pour réussir à cacher toute une partie de l'art au bénéfice de montrer uniquement de l'art conceptuel qui a pour nom, depuis les années 70, art contemporain. Personne ne sait vraiment que l'art, quand on désigne l'art contemporain, il s'agit d'art conceptuel et que ça exclut, je dirais, la peinture, ça exclut la sculpture, ça exclut tout ce qui peut être fait comme œuvre unique à la main et par une inspiration personnelle, c'est un tout autre concept. Et nous allons voir comment on est arrivé là. Et je vais peut-être faire un parcours aussi rapide que possible, parce que le temps est court, plutôt chronologique, pour que vous compreniez à quel point il a fallu du temps pour pouvoir, disons, faire en sorte de décider que l'art mondial serait un seul art, l'art contemporain, et que cet art contemporain serait, je dirais, co-opté pour ainsi dire au départ, et qui est une arme de guerre, en fait, une guerre culturelle. Nous vivons une guerre culturelle permanente, en tout cas, je dirais depuis après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Deuxième, et ça n'a jamais arrêté. Les guerres militaires s'arrêtent, les guerres culturelles, économiques, juridiques et autres ne s'arrêtent jamais. Et ce que les Occidentaux n'ont pas compris, c'est que dans le domaine de la guerre culturelle, économique et autres, nous avons été considérés comme des adversaires, au même titre qu'à l'époque, le communisme était dans une époque bipolaire, et le communisme était l'ennemi à abattre, mais d'une certaine façon, nous étions des ennemis également. Alors, pourquoi ? Dans le domaine culturel, c'est parce que, quand même, en Europe, après la guerre, le milieu de l'intelligentsia était plutôt à gauche, et l'Europe risquait de basculer véritablement, comme a basculé l'est de l'Europe, du côté communiste. Et que les Américains s'ont rendu compte, dès 1945, mais surtout dès 1947, c'est le moment où commence la guerre froide, qu'ils ne gagneraient pas la guerre s'ils ne la gagnaient pas culturellement. Et donc, ils avaient pratiqué la guerre psychologique pendant toute l'époque de la guerre, vous savez que c'était devenu une grande école américaine, un typo sociologie, pour pouvoir manipuler les masses. Mais là, il ne s'agissait pas de manipuler les masses, il s'agissait de manipuler les élites et l'incredigentsia. Donc, il fallait adapter des méthodes orientées vers la manipulation des masses à la manipulation des élites. Et comment faire ? Alors, ils ont quand même mis des moyens économiques énormes et tout un monde de socialistes de la manipulation et du monde culturel qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui a bien réussi d'ailleurs, parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient le faire que secrètement. C'est-à-dire qu'on ne manipule pas en Occident, dans le monde libre, des intellectuels sans quand même se cacher un peu. Donc, ils ont trouvé la bonne méthode de l'internationalisation. Et ça, tout de suite, s'est mis en route. On va créer le syndicat international des journalistes, le syndicat international des scientifiques. On a créé des congrès internationaux pour la paix à Berlin. On a créé un club des livres international, etc. Tout devient international. Et d'une certaine façon, grâce aux finances américaines et grâce à une organisation qui prend, disons, que l'Amérique est derrière l'international, mais qu'un occidental, à l'époque, ne va pas voir ça d'une façon délective. Au contraire, c'est l'occasion de sortir de l'enfermement national et de rencontrer tout le monde. C'est satisfaisant absolument. Alors, ils ont réussi beaucoup de choses dans le domaine de la presse. En tout cas, de la presse, ils ont réussi beaucoup dans le domaine des idées. Vous connaissez le congrès pour la paix à Berlin, qui était un succès. Dans le monde intellectuel, les revues, les revues savantes, la littérature, tout ça, il y avait une efficacité. Ils ont même dans le domaine de la musique eu une grande efficacité avec des résultats immédiats dans les années 50. Mais il y a un domaine où ça n'a absolument pas marché. Leur stratégie était de montrer que la dernière modernité, la dernière avant-garde était américaine, que c'était l'expressionnisme abstrait. Ils ont organisé des grandes expositions, ils ont fait faire des tournées en Europe, etc. Ça n'a impressionné absolument personne. Les Européens connaissaient l'abstraction depuis avant la guerre de 1914. Donc, franchement, ce n'était pas une innovation formidable et ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et surtout, tout le monde a vu que ça venait d'Amérique et que c'était de la propagande, comme il l'avait fait. Tout le monde était très important, d'ailleurs, pour le jazz, pour le cinéma et autres, qui nous donnaient des dispactions fort agréables. Mais tout le monde voyait d'où ça venait et pourquoi. Tandis que pour la peinture, ça n'a pas marché. Et en 1960, Paris est toujours le centre de l'art. Or, il y a deux centres de l'art, deux lieux de référence de l'art de cette époque qui sont en concurrence. C'est Moscou et Paris. À Moscou, c'est le réalisme socialiste. C'est international. Vous avez tout un courant mondial de réalisme socialiste. Et puis, vous avez Paris. Et Paris, l'ADN de Paris, c'est tous les courants de l'art sont là. Toutes les avant-gardes sont là en même temps, simultanément. Des gens du monde entier viennent à Paris parce que Paris est un endroit merveilleux où on peut se discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. On peut avoir un public. Il y a des centaines de revues, de fanzines, de tout ce que vous voulez, avec une critique d'art. Il y a un grand palais où tous les salons d'artistes exposent avec tous les courants qui sont montrés d'une façon absolument prestigieuse en plein milieu de Paris. Enfin bref, Paris est un endroit qui est comme ça depuis les années 1870 où l'État a dit on se retire de tous les jurys et on vous laisse voir qui se débrouiller. On vous offre le grand palais et à ce moment-là aussi c'était la liberté de la presse et donc on s'est apparu, il y avait 300 publications qu'il y avait une critique d'art en France. Donc impossible de ne pas venir en France pour simplement apparaître. Alors c'était cette merveilleuse ADN parisienne qui était indestructible encore à l'époque. Alors comment le détruire ? Parce qu'il faut que ce soit New York la référence. Alors la méthode, il y a deux choses qui se font ensemble. C'est créer des réseaux fermés, parce que sinon ce n'est pas possible, de consécration de la valeur, création d'une valeur qui n'existe pas. Et ça on ne peut le faire qu'en réseau fermé. Et les Américains ont compris ça et ils ont commencé à le faire. Et simplement pour faire ça, il faut beaucoup d'éléments différents. Il fallait choisir une autre avant-garde que celle qu'ils avaient choisi, qu'ils avaient raté. Il ne fallait pas qu'ils fassent l'erreur de faire détourner des artistes américains en Europe. Donc il fallait qu'ils prennent une avant-garde européenne et ensuite qu'ils la détournent. Enfin bref, c'était un système plus compliqué. Et surtout une avant-garde qu'ils puissent totalement contrôler. Donc ça faisait beaucoup. Et ils cherchaient, ils ont cherché en Europe. À l'époque, il y en avait pas mal. Il y avait des groupes zéros en Allemagne. Il y avait tout le cercle autour de Seyland, Cali. Et en France, il y avait Pestanus qui avait créé les nouveaux réalistes. Et ils se sont dit, tiens, voilà ce qu'il nous faut. Ils ont fait une grande rétrospective aux États-Unis des nouveaux réalistes. Pourquoi ils ont choisi les nouveaux réalistes ? Parce que c'est un courant conceptuel. C'est-à-dire qu'il y a eu un manifeste où il est dit « l'art est mort, remplacé par la réalité ». C'est-à-dire qu'il n'était plus question de faire de la peinture, de la structure, de la gravure. Il fallait simplement faire des concepts. Et c'est une conception sociologique. Ces concepts, ils vont critiquer la société, ils vont montrer la réalité de la société. Disons que la création, au sens, je dirais, où il est défini en Occident, l'art tel qu'il est défini en Occident, cette définition disparaît. Il disparaît et on met à la place une autre définition de l'art qui est que la véritable création de l'artiste, c'est le concept, c'est la création du concept. Que la réalisation est une chose tout à fait solenaire, qu'on peut le faire d'une façon sérielle, qu'on peut le faire d'une façon industrielle, qu'on peut le faire ou pas, d'ailleurs, que de toute façon, quand on vend une œuvre, on vend le concept et on vend un contrat qui peut être fait ici ou ailleurs. C'est une autre définition. Et le but, en plus, c'est l'instrumentalisation du artiste, qui veut dire que le but, c'est que l'artiste déconstruise, critique la société, la met en abîme, questionne, interpelle, déséquilibre celui qui regarde, etc. C'est une sorte de… Ça ressemble un petit peu à la philosophie cynique des Grecs, qui avait ce genre de philosophe, avait ce genre de rôle. Mais bon, c'était une attitude philosophique qui a toujours été présente dans le roc, enfin, dans l'Occidentité des Grecs. Mais là, ils disent que c'est ça, l'art. Donc, si vous voulez, il y a une déplacement. Alors, quel avantage de ce courant, cette nouvelle avant-garde ? Enfin, cette nouvelle avant-garde qui date d'avant la guerre de 14, elle aussi, puisque c'est Duchamp qui l'a lancé. Eh bien, c'est que si vous voulez en faire un grand mouvement, vous ne pouvez vous faire exister qu'institutionnellement. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de contrôler complètement les intellectuels, les artistes, etc., qui y adhèrent. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, en dehors, des institutions qui vont dire qu'ils sont de grands artistes, qui vont les acheter, les muséifier, les médias qui vont en parler, de tout ce qui va les rendre visibles, grâce à des événements, grâce à des événements en général assez choquants, scandaleux, enfin bref, il faut frapper l'imagination. Ce n'est pas simplement la contemplation visuelle qui, à elle, est quelque chose d'extrêmement intime et personnel qui va faire l'art, c'est le choc que cela va produire. Donc, à ce moment-là, ils se sont dit, « Cet art-là, on va pouvoir le coopter en Amérique. » Si vous voulez, les grandes fortunes américaines étaient prêtes par patriotisme à acheter cela, à les mettre dans les collections, avant même qu'elles soient mises sur le marché. Donc, vous avez déjà, au début des années, enfin, à la fin des années 50, début des années 60, ce système de « Le grand collectionneur coopte, l'artiste qui va être ensuite lancé par les médias et par la galerie et qui va être montré dans les musées. » Donc, vous voyez, c'est une inversion du système d'amour où, finalement, un artiste, son autonomie, c'était qu'il y avait une relation d'amitié, d'amour même avec son public. C'est ça qui faisait qu'un artiste se fichait pas mal si l'État était d'accord avec lui ou pas, ou bref. Et puis, il y avait une presse tellement diverse qu'il aurait toujours trouvé quelqu'un pour parler de lui. Vous aviez ce système qui existait à Paris et l'autre système qui va être simplement une fabrication de la valeur artificielle par le système du réseau fermé et secret. C'est à ce moment-là que Castelli va créer sa galerie à New York, mais il va se mettre en relation avec des dizaines de galeries, surtout dans différents pays étrangers et dans les différentes grandes villes d'Amérique. Et personne ne sait que la même artiste va circuler dans toutes les galeries. Alors, quand ce genre de choses est fait, les médias parlent. L'exposition passe d'une galerie à l'autre et vous avez une sorte d'existence qui se fait rapidement. En deux ans, vous pouvez consacrer un artiste, alors qu'en Europe, un artiste, c'est une vie entière pour la consécration d'un artiste. Donc, tout va très vite. Et évidemment, vous avez la valeur de l'artiste qui augmente, la visibilité qui augmente. Alors, ces années 60 sont des années clés, c'est-à-dire que ça n'aurait pas pu être fait avant. Et vous verrez, ça ne peut plus être fait maintenant. C'est que les masses médias sont dans tous les foyers. Vous avez la télévision dans tous les foyers. Parce qu'avant, il y avait la radio. Merveilleux, la radio. Mais la présence visuelle est quelque chose de colossal, d'énorme. La plupart des gens n'entendent pas, ils voient. Donc, si on vous dit, vous renversez une poubelle, vous la mettez au musée et vous dites qu'elle a été cotée un million de dollars et que c'est de l'art contemporain, le seul, puisque c'est tout l'art contemporain, c'est ça. Tout ce qui est contemporain, mais qui n'est pas ça, n'est pas montré, n'est pas de l'art. C'est comme ça que la peinture a disparu. C'est un jeu de prestigialisation, de passe-passe absolument génial. Mais il a mis du temps à se mettre en marche. Donc, là où je vous raconte au début, dans les années 70, vous allez passer à l'étape supérieure. Là, nous avons la bonne avant-garde totalement contrôlable qui est choisie, le monde contextuel, l'art contextuel. Et vous avez le début du réseau où tout est cocté à New York par le riche collectionneur. La deuxième chose, c'est que ça ne suffit pas. Il faut trouver un nom à cette chose-là pour que ça devienne une marque et qu'on puisse exclure tout ce qui n'entre pas dans ce mot. Et c'est là où ils inventent le mot « art contemporain ». Une arme de guerre fabuleuse, d'une efficacité totale, encore efficace aujourd'hui, car énormément. Très peu de gens ont compris que l'art conceptuel, l'art contemporain, au début, n'est que conceptuel. Tout ce qui n'est pas conceptuel n'est pas contemporain. Et c'est comme ça que va être dévalorisé, mais il va falloir quand même 20 ou 30 ans, tout ce qui était Paris, c'est-à-dire l'école de Paris, c'était les abstraits, les expressionnistes, les classiques, les néoclassiques, tout ce que vous voulez, tous les écrans extraits. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la danse, c'est vrai pour le théâtre. Tout ce qui n'est pas contemporain, enfin, tout ce qui n'est pas labellisé contemporain, mais on ne sait pas qui labellise les contemporains. C'est ça aussi, c'est que si ça se savait, ça aurait été comme pour les expressionnistes abstraits, tout le monde se serait dit, bon, c'est les Américains qui financent, l'artiste américain, et c'est de la propagande. Là, on ne peut pas, c'est impossible, on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient. Donc, on est dans ces années 70 qui vont aussi voir se dérouler toute l'internationalisation de la référence. Alors, c'est là où on se crée, les grandes foires internationales, ça concerne à l'époque essentiellement l'Occident, vous allez voir, ça ne devient pas vraiment mondial qu'après 91. Donc, les gens ne savent pas que ces grandes foires qui coupent l'herbe sous le pied des grandes galeries parisiennes qui sont toutes différentes et qui choisissent tous des avant-gardes différentes. Donc, vous avez toute cette diversité qui va être chassée, si on peut dire, par le fait que dans ces grandes foires, c'est un comité de galeries qui choisit les galeries qui vont venir s'installer. Or, personne ne peut en penser que ces comités de galeries ont une stratégie de choisir le plus possible le conceptuel et d'écarter le plus possible ce qui n'est pas conceptuel. Ça prend du temps, tout ça. Et à l'époque, pendant ces années 70, il y a quand même eu une grande victoire. Ça a été l'exposition Bulldozer, ça a été le commentaire de l'exposition Bulldozer à la Moscou. Mais je ne peux pas tout vous raconter qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a pour cela ? C'est les nuits et les nuits, cette histoire. Donc, dans ces années 70, il y a aussi cette utilisation, mais ça commence déjà avant, cette utilisation des intellectuels de gauche pour, disons, va y avoir un tri, c'est-à-dire que les Américains vont essayer de les faire venir aux États-Unis, de faire les voyages à New York, les voyages à l'université américaine, aux gauchistes, qui ne sont pas compris par les communistes, et qui ne feront plus le voyage à Moscou, qui font le voyage aux États-Unis, et donc, c'est là qu'ils vont acquérir une notoriété, et l'Amérique a besoin, que tout le monde sache qu'elle est vraiment libérale sur le plan idéologique, ce qui, à l'époque, n'était pas une évidence, parce qu'au début des années 50, vous aviez le macartisme qui était assez peu commenté en Europe, et où, justement, il n'y avait pas ce libéralisme dont l'Amérique faisait sa propagande. Donc, il y a eu vraiment un... un travail vis-à-vis de ce... On préfère s'occuper des non-communistes de gauche, et tous les groupuscules, il y a une immense quantité de choix, parce que... Et c'est pour ça aussi que le conceptualisme a si bien marché, parce que le conceptualisme paraît révolutionnaire. il paraît miniguiste, il paraît... Il a toutes sortes de caractéristiques qui peuvent penser que ça ressemble à la pensée politique de toute cette agitation en Europe. Et le superfuge a très bien fonctionné. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de gauche qui n'ont pas compris comment ils avaient été manipulés par cette ressemblance du conceptualisme avec l'esprit révolutionnaire. Alors, en fait, ils sont devenus des révolutionnaires institutionnels. Ils sont devenus des fous du roi rémunérés. En fait, sans se rendre compte, ils étaient devenus des soldats de la guerre froide contre ceux à qui ils prenaient faire la guerre. C'est absolument génial de vous avouer que réussir ça, c'est quand même pas rien. Donc, ça a cassé beaucoup de choses dans le milieu de l'art dans les années 70 en France où c'était devenu des guerres sectaires entre la gauche et la droite et entre eux dans l'extrême gauche, il y avait des guerres de religions pour ainsi dire, de sectes. Alors qu'avant, la vie, le milieu de l'art en France, avant, était plutôt, on aimait plutôt retrouver des gens avec qui ils discutaient, avec qui on n'était pas d'accord. C'était ça la merveille de Paris. Là, non. On est devenu un système avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a eu aussi cette diabolisation de l'art qui commence à ce moment-là où tous ceux qui tiennent un pinceau deviennent fascistes. On ne sait pas pourquoi. Bref, oui, on vous explique pourquoi. mais il y a eu une diabolisation véritable de tout ce qui n'était pas conceptuel. Et ça, ça dure encore aujourd'hui. C'est encore extrêmement vif. quelqu'un, d'ailleurs, le seul argument qu'ils avaient était fasciste. Il n'y en avait pas d'autre et il n'y avait aucun besoin d'expliquer pourquoi la personne était fasciste. Ce n'était même pas nécessaire. Même aujourd'hui, on n'a même pas besoin de le trouver. Vous avez mis l'étiquette, elle vous a tué. et c'est comme ça que profondément le monde de l'art en France change de décennie en décennie. Alors, les années 80, je prends du temps malheureusement, mais vous voyez, il y a une sorte d'évolution scalaire dans cette histoire. Il y a une grande spéculation qui commence dans le domaine de l'art. c'est le moment des retraites japonaises et des retraites médicales qui envahissent un marché mondial et vous avez tous les portefeuilles qui prennent une proportion d'œuvres d'art et d'œuvres d'art modernes et contemporaines. Vous voyez la différence entre modernes et contemporaines. C'est très important parce que c'est cette confusion-là aussi qui a servi. C'est que modernes, c'est un art esthétique encore et contemporains, c'est un art construit. Eh bien, il y avait quand même disons un marché qui comprenait tout et où il y a commencé à y avoir une grande spéculation et c'est là aussi où commence d'une façon très sérieuse cette formation de la valeur en circuit fermé et vous allez voir comment tout ça va terminer en art financier dans la décennie suivante. Mais il s'est passé un grand événement en France, malheureusement, qui a tué qui a fini de tuer je dirais Paris comme une place qui est encore à l'époque internationale et mondiale, c'est que le ministère de la Culture est devenu un ministère de la Création, que le ministère de la Culture a commencé à diriger la Création à partir de 1983-84, c'est l'époque des missiles, de la crise des missiles, c'est le moment où Maitland va mettre à la porte les communistes, c'est le moment aussi où Jacques Lang va avoir les coups des libres au ministère de la Culture car le ministère de la Culture était très sous influence communiste dans la mesure où De Gaulle avait demandé à Malraux de contenter un peu le monde communiste en ayant quelques respect, quelques honneurs avec le ministère de la Culture. Curieusement, je vais vous raconter les détails, il y a une institutionnalisation de l'art en France, il y a un art officiel qui se crée presque du jour au lendemain qui est l'art contemporain et l'art contemporain, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas un pari que ça se décide, ça se décide à New York. Donc, nous, disons que ça va être à la fin des années 80, au début des années 90, quand il va se passer un événement, c'est qu'en 91, le système communiste s'effondre et en 91, vous avez aussi le grand marché financier international qui s'effondre et qui, à ce moment-là, entraîne le marché de l'art. Du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé à zéro. Il y avait des spéculations formidables d'art contemporain et d'art moderne, tout s'est retrouvé à zéro en 91. Et là, commence une autre ère qui est l'ère hégémonique. Et cette ère hégémonique va garder l'art conceptuel contemporain comme arme de guerre. Ça a tellement bien marché. C'est l'art qui contrôle parfaitement. Donc, ils vont garder l'art contemporain. Ils vont la customiser un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va lui donner une apparence extrêmement ludique et cool et sympa et kitsch et pop. C'était déjà le cas, mais là, ils accentuent la chose. Et donc, ils pensent que ça peut faire un art global qui peut intéresser les plus idiots des plus idiots du fin fond de la forêt vierge ou des îles du Pacifique, je ne sais pas, et en disant que c'était un langage, ils ont imaginé que c'était un langage primaire, donc que ça pourrait intéresser tout le monde. Et ils ont gardé le côté intellectuel très fort qu'ils avaient aussi, ça, je n'en ai pas parlé, mais ils avaient aussi insufflé à ce, mis dans ce concept. Et surtout, surtout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le financiariser. Et c'est là où on arrive à cette fabrication de la valeur en réseau fermée. Et pourquoi ? Parce que vous allez faire quoi ? Une valeur qui n'a pas de valeur, mais qui a une valeur fiduciaire liée à la confiance, c'est-à-dire à l'adhésion par la confiance. Parce que si vous avez encore les masses médias qui règnent, si les masses médias vous disent cette nouvelle renversée foutent un million de dollars ou un exemple humain. Il n'y a pas l'histoire de l'œuvre d'art avec une salade. Non, c'est la banane scotchée. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers de salade. Le dernier étant la banane scotchée de Cattelon. le même problème c'est que si je veux faire le parcours en méconologique et je trouve que c'est important de comprendre comment ça s'implique, c'est une valeur fiduciaire parce que ce qu'il y a c'est que ces grands collectionneurs se sont dit on s'est quand même fait avoir en 1991 du jour au lendemain toutes les valeurs conceptuelles sont tombées aussi bien que toutes les autres valeurs pas conceptuelles et on a perdu de l'argent. Pourquoi ne pas faire un produit financier merveilleux, idéal comme on ne peut pas faire avec des produits financiers non artistiques parce qu'ils sont contrôlés, il y a des règles, pas de trust, pas d'entente, vous avez toute une législation qui fait que certains abus ne peuvent pas être faits. Mais pour là ce sont des produits devenus financiers et qui ne ne lisent pas ces règlements. Simplement il faut les sécuriser. Alors comment les sécuriser ? Et ils ont véritablement là créé un concept de valeur non-étape fiduciaire artistique parfait qui est très très bien parfait qui marche encore puisque à partir de l'an 2000 vous avez toutes les les cotes qui ne font que monter et vous avez eu déjà deux craques internationaux celui de 2002 et celui de 2008 et disons la valeur de l'art contemporain ne s'est pas écroulée. Donc ils ont fait un travail assez formidable. Il faut dire aussi qu'en 2000 vous avez deux grandes maisons de vente Christine et Sosbeads qui passent une entente en disant bon nous avons créé le département d'art ancien ensuite vous avez impressionniste et moderne et ensuite vous avez quelque chose qui n'existait pas art contemporain donc si vous voulez tout d'un coup l'art contemporain entre dans le premier marché normalement une solution de vente ne s'occupe que du deuxième marché donc ça met un temps entre l'achat et la revente et là c'est y compris le premier marché que ces maisons de vente elles sont dans le monde entier donc c'est un réseau Christie's et Sosbeads ont des agences absolument partout dans le monde entier et en particulier sur les gisements de millionnaires Shanghai Singapour Hong Miami enfin bref tout là où pour l'argent vous avez une maison de vente et ils peuvent faire ce que Castelli en 1960 ne pouvait pas faire il pouvait faire une notoriété en deux ans grâce à l'article mais là on pouvait faire une notoriété en un quart d'heure d'un artiste inconnu qui va passer de trois fois rien à au-dessus du million et donc vous imaginez la capacité de créer de la valeur sans valeur possible avec un outil pareil et c'est dans ces années 2000 que va se créer toute une chaîne de production d'une valeur sans valeur et fiduciaire parce que vous avez donc les collectionneurs qui collectionnent d'abord ensuite vous avez les hypergaleries internationales qui ont des annonces partout vous avez ensuite les foires internationales vous avez ensuite les les institutions les musées qui achètent que de l'art contemporain et qui en font et qui les institutionnalisent et vous avez les portfonds où vous pouvez laisser une valeur les changer en permanence sans avoir à bouger la chose et payer les taxes et même sans le classement donc en plus ce sont des comment dire des plateformes de rencontres de très grandes de très grandes fortunes dans le monde qui ont lieu plusieurs fois par an c'est une vie je dirais mondaine mondiale réservée aux hyperriches puisque ils viennent pas seulement ou éventuellement acheter mais aussi pour se rencontrer d'une façon informelle sans avoir besoin d'intermédiaires ou de qu'il y ait une sorte d'officialisation de la recherche de contact donc ça marche évidemment il fait de Dieu seulement voilà il y a quand même 2008 qui fait que même si l'art contemporain n'a pas chuté c'était une victoire là il se trouve malgré tout que le monde non occidental qui avait quand même une sorte de vision idéale de l'Occident puisque là se sont dit si dans les domaines de l'argent et maintenant je dirais dans les domaines de la médecine dans les domaines de ceci dans les domaines de cela ils ne sont pas fiables et ils racontent les bobards ou disons ce qu'ils ce qu'ils défendent n'est pas la vérité ou n'est pas il y a une manipulation quelque part et bien il faut qu'on se méfie et cette méfiance fait que beaucoup de la confiance attribuée n'est plus attribuée et que vous avez un début de système multipolaire où chaque grand état ayant des moyens reprend un petit peu sa gouvernance sans prendre comme référence l'Occident et dans le domaine de l'art il se passe comme ça vous avez par exemple la Chine qui ça n'a pas été su tout de suite mais depuis 2009 la Chine est en tête du marché de l'art on est passé de Paris en tête du marché de l'art en 1960 ensuite à New York au marché de l'art en tête et maintenant c'est la Chine et ça ils ont été presque tous les ans en tête pendant 10 ans et les Chinois ils achètent de l'art contemporain et d'ailleurs les Américains ont besoin que les Chinois achètent de l'art contemporain parce que peut-être que ça serait embêtant s'ils disparaissaient du marché mais ils l'achètent aussi pour pouvoir entrer en contact avec le monde mondialisé c'est-à-dire que le marchand le grand producteur de chaussures du centre de la Chine il est très content de rencontrer Arnaud ou Pinaud qui s'occupe de luxe pour lui vendre ses chaussures et il y a un seul endroit où il peut boire du champagne avec lui sans avoir besoin d'autres introductions que dans ces lieux-là donc il va lui acheter il va rentrer dans les réseaux par l'achat parce que le réseau fermé fonctionne vous collectionnez un tel on vous accepte ou non pour rentrer dans le réseau à une condition c'est que vous payez que vous fassiez monter les enchères mais vous avez une règle c'est que vous ne vendez pas sans que tout le monde soit d'accord c'est-à-dire que c'est un club fermé qui permet de sécuriser totalement vous faites du caniche de Jeff Koontz vous faites en fait quelques lingots d'or une sorte de monnaie et vous sécurisez le niveau de cette monnaie par ce genre de choses donc la Chine continue à acheter de l'art contemporain à son propre art contemporain etc mais elle collectionne aussi elle est passionnée aussi de peinture pas seulement la peinture chinoise la peinture peinture avec un pinceau mais également la peinture européenne d'aujourd'hui parce que les Chinois s'intéressent à la peinture et c'est comme ça que l'art caché l'art esthétique caché a trouvé des collectionneurs au loin et que ça je vais terminer parce que je pense que le temps passe très vite mais on est rentré dans cette époque du ripolaire et il s'est produit au même moment une révolution logique qui est numérique et qui va créer une deuxième forme de visibilité alors il est évident que tout ce qui est numérique existe déjà depuis les années 60 énormément de technologies numériques sont utilisées déjà depuis 30 ans et que c'est uniquement parce que c'est donné en open source que tout le monde se l'approprie mais ce moment-là c'est 2004 avec Photoshop donc le jour où il y a Photoshop tous les artistes peuvent mettre leur la reproduction de leur peinture sur Internet on peut créer des sites d'artistes on peut mettre son curriculum unité sur Internet et vous créez comme ça des archives qui n'étaient plus créées parce que les institutions n'archivaient rien qu'ils ne soient pas conceptuels en France c'était ahurissant mais c'est comme ça que les médias ne parlaient jamais d'un artiste qui n'était pas conceptuel donc pas d'archives de arts médias donc nous étions devenus invisibles totalement invisibles même si on faisait des expéditions et que les gens pouvaient passer devant la galerie et voir qu'il y avait des tableaux mais nous n'étions pas contemporains et les journaux ne parlaient pas de nous donc nous n'existions pas d'ailleurs la critique d'art a disparu et pas par hasard aux Etats-Unis au début des années 80 et en France au début des années 80 pour dire que tout d'un coup nous sommes devenus visibles après il y a eu évidemment les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on peut partager un enthousiasme on peut montrer et ensuite il y a eu le pouce en l'air c'est-à-dire qu'on peut encourager ensuite il y a eu l'intelligence artificielle ça c'est une c'est une bénédiction pour tout ce qui n'est pas conceptuel parce que elle rapproche les images par analogie par ressemblance et donc vous vous apercevez quand vous cherchez un tableau comme ci comme ça qu'il n'y en a pas un mais que vous avez à travers le monde des choses qui ressemblent à ça et donc même si ces gens-là ne se connaissent pas ils sont liés par la ressemblance et tout d'un coup les gens se disent mais ah moi je me croyais tout seul mais je ne suis pas tout seul et toutes sortes de comment dire de marchés se sont créés comme ça grâce à tous ces tous ces progrès le fait d'avoir des archives maintenant sur internet et des archives éternelles et faciles d'une minute à l'autre vous voulez voir les tableaux d'un tel vous tapez le nom et vous les trouvez mais c'est une révolution complète donc ça a créé spontanément mais ça a mis du temps quand même parce que il faut que les sites se multiplient que les que les régulabilités soient là il faut il faut que les galeries commencent à chercher à trouver des des tendances et des styles comme ça enfin bref il faut du temps pour ça mais c'est impossible d'arrêter ça et en 2017 ArtPrice a intégré la Chine dans tous les résultats sur le marché de l'arbre donc ça a changé complètement la vision de l'arbre non et dans cet art montre maintenant répertorié bon vous avez le très haut marché qui ça représente 2% et puis vous avez tout le marché qui représente qui est la peinture qui est de la peinture ou qui est quelque chose qui n'est pas du domaine labellisé et conceptuel et donc vous vous rendez compte de la réalité des choses c'est-à-dire qu'on a voulu faire passer une petite chose infime pour le tout et c'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant parce que il y a eu ensuite la pandémie que ça a mis en danger le marché de l'arbre très haut marché de l'arbre puisque plus de rencontres plus de rencontres physiques dans les foires pendant 2 ans 3 ans donc ils avaient négligé internet parce que c'est pour les manupiers internet mais ils ont dû s'y mettre en quelques mois ils l'ont fait d'ailleurs parce que moi je suis absolument admirative de la rapidité avec laquelle ils s'adaptent et la stratégie permanente qui est une stratégie de marketing qui est une stratégie commerciale alors le problème de la stratégie commerciale c'est qu'elle est à court terme et financière c'est que c'est des stratégies à court terme tandis que la stratégie de la CIA elle était des stratégies à long terme donc la réaction maintenant elle est commerciale financière et ça marche ils réussissent mais je dirais que je crois que quand même l'hégémonie de l'art contemporain est une chose du passé ça on n'a pas pu l'éviter et d'ailleurs tout ce système de l'art contemporain se rend compte qu'il faut accepter aussi de l'art parce que parce que le monde est international parce que le monde entier n'est pas façonné avec l'intellectualisme occidental et on dirait une histoire qui n'est pas la leur et donc ils veulent de la peinture et ils ne veulent pas du conceptuel le conceptuel ça n'est rien du tout sauf qu'il y a tout un monde qui peut réussir à devenir très riche et célèbre en étant par ailleurs nul donc si vous voulez la médiocrité aime l'art contemporain parce que n'importe qui peut être tout le monde ne peut pas être copté mais qu'on peut être un artiste sans valeur copté excusez-moi de dire cela d'une façon si si brutale mais c'est ça aussi qui a beaucoup séduit les intellectuels et les artistes c'est qu'on n'est pas jugé avec l'art puisque il n'y a pas de il n'y a pas de forme il n'y a pas de ce qui est jugé c'est le concept c'est le concept que tout le monde peut en produire 15 à la minute alors je crois qu'on va s'arrêter là peut-être mais pour dire que le réseau ouvert c'est le marché de l'offre et de la demande ce que nous avons récupéré je ne sais pas de son et que le réseau fermé ça a été ce marché d'abord manipulatoire politique qui est devenu financier et qui règne aujourd'hui comme art financier parce que malgré tout il rend énormément de services des fiscalisations de l'argent très rapide très fluide sans laisser trop de traces bon vous avez et vous avez ces rencontres je ne sais pas de tout un monde mondaine vous avez énormément énormément d'arrière-taille et c'est pour ça que ça ne disparaîtra pas ça restera un bon produit financier merci merci c'était peut-être c'est une bonne présentation le temps qu'il faut c'est beaucoup de recherches d'archives de réflexions d'analyses pour moi ça a été aussi une observation directe la traversée de toutes ces décennies oui un peu comme ce qu'on appelle la recherche d'action la recherche participante la recherche d'intervention lorsqu'on est soi-même acteur d'un monde qu'on observe donc on est à la fois distant on n'est pas historien on n'est pas encore historien on est témoin c'était aussi fagouin rien n'était évident c'est que dans les années 50-60 d'ailleurs est-ce qu'on peut mettre des noms derrière ah oui attendez sur tout ce qui est guerre froide parce que là sur la période des jégales vous avez tout vous pouvez mettre des notes de bas de page partout tout est sur internet parce que ça a été une victoire une suite de victoire ils ont gagné Moscou en 1975 Paris en 1990 comment dire c'est une victoire incroyable et donc ceux qui ont gagné la victoire sont très contents et très fiers d'eux et par exemple il y a eu une exposition à Berlin en 2017-18 décembre 17 janvier 18 qui était extraordinaire sur les victoires de la CIA sur la guerre culturelle il y avait des dangers de la CIA qui dans la spécialisation et la spécialité c'est de de faire ça mais c'est ça en 1947 il y a eu une section qui ne s'occupait que de ça bien sûr et d'ailleurs vous avez sur internet l'interview de ce monsieur qui s'appelle Tom Braden qui raconte comment il a fait et qu'il en est très fier même si on lui dit mais enfin les méthodes ne sont pas tout à fait honnêtes il a dit mais c'est gagné et alors dans cette exposition vous avez finalement c'est la CIA probablement qui l'a organisée et vous avez toutes les preuves et il y a presque un incensoir à la fin pour dire mais c'est merveilleux ce que nous avons fait et nous avions même bon goût puisque les expressionnistes abstraits que nous avons choisis parce qu'en fait ils ont créé de toutes pièces un grand parce que ces artistes ne se connaissaient pas entre eux etc mais nous avons très bon goût alors évidemment tous ces expressionnistes abstraits maintenant ils sont c'est au-dessus du million au-dessus des 50 millions au-dessus donc ils sont dans tous les musées personne n'oserait dire que Pollock n'est pas un génie bon personne n'oserait dire des choses comme ça donc si vous voulez ils ont gagné ils ont et en plus ils s'enflattent et ils ont eu raison de faire ça avec donner toutes les archives et tout tout est là parce qu'au moins c'est eux qui font leur propre histoire avec leur point de vue et à mon avis un de ces quatre matins nous verrons débarquer une mission alors pourquoi pas à Paris puisque la deuxième victoire c'est Paris mais elle n'a lieu que pendant les dernières années déjà à 80 parce que conquérir le ministère de la culture française c'est quand même une victoire fabuleuse mais on aura une exposition qui nous exposera à quel point c'est tellement mieux est-ce qu'on a une explication non seulement d'explication sur la manière dont l'influence est faite par rapport à le stade de la culture alors là c'est encore un secret d'État mais bon on sait quand même beaucoup de choses Jean-Pierre oui il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce que vous nous décrivez d'ailleurs j'avais assisté à votre présence lors du pont que tu avais fait et je crois que je l'ai suggéré à mon ami qui est le plus fier de vous inviter et on l'avait convenu ensemble de vous inviter pour présenter votre ouvrage donc c'est un plaisir de vous entendre beaucoup de questions bon deux questions déjà d'emblée parler de la construction sociologique de la notoriété de la légitimité des artistes est-ce qu'il y a une analogie avec d'autres d'autres formes de notoriété parce que finalement le mécanisme que vous décrivez que je ne peux pas prendre mais d'après décrire est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer alors c'est peut-être moins votre domaine mais c'est peut-être Christophe et d'autres qui peut-être un débat aussi est-ce qu'il n'y a pas ici-là des transpositions des analogies intéressantes je pense que les analogies c'est maintenant qu'il faut les découvrir c'est ça c'est ça je vais déjà chercher là-dessus dans un premier temps pour les premières remarques je pense que effectivement le problème c'est que je ne peux pas raconter des histoires qui ne courent pas des notes de bas de page dont j'ai été témoin alors l'autre remarque aussi bon là le choix de réseaux ouverts avec réseaux fermés très très riches là aussi j'ai l'impression que dans le monde du business ça fonctionne de la même façon oui et avant et avant je veux dire depuis les égyptiens ça fonctionnait oui j'avais réseaux fermés réseaux fermés et disons j'écris c'est réseaux ouverts et ça dédraie c'est réseaux fermés et puis chez les grecs vous aviez toutes les groupes initiatiques et puis vous aviez les philosophes qui eux allions d'expliquer d'une façon compréhensible de tout le monde on voit des communautés très fermées donc très ouverte il y a énormément de où on retrouve c'est il y a depuis la révolution il y a la formation de l'économie qui a été fermée on les confie de tous les tous les donc c'est pas éleuthériques et autres tout ça c'est vieux comme le monde absolument et donc on raconte l'histoire mais là la chose intéressante aussi c'est le côté mondial quand même il y a eu cet essai d'un art global qui a réussi entre 1991 et 2008 et puis l'art global maintenant c'est fini c'est fini disons qu'il y a un monde qui s'internationalise et tout le monde est très heureux de l'internationalisation mais l'utopie globale qui est un petit peu en miroir avec l'utopie communiste on a un truc non définitif ça à mon avis ça s'est découlé lors de cette dernière des signes il y a une autre question je vous dis à l'esprit vous avez parlé des vies de la culture notamment les grands référents les marines des langues on a l'impression qui s'ouvre par un épisode de la notoriété de madame l'ancienne ministre de la politique là aussi qui n'est pas très attachante qui était l'ancienne ministre de la culture oui je vois il y a écrit un livre qui est très non la ministre de la culture actuelle comme celle d'avant ça n'a pas et depuis quelques années sont des gens totalement inconnus totalement inconnus moi je si on demandait par exemple le nom de la ministre de la culture c'était qui à part vous sans doute oui ça mémorise ça nous va c'est une tarpothèse politique on va dire la peine d'être venu voilà oui oui donc cette cette rancardisation je le termine un peu grossier pardonnez-moi mais c'est quand même un phénomène c'est une explication finalement ceci par rapport à l'historique que vous vous interessez alors je pense que d'une façon officieuse le ministère de la culture s'est rangé derrière New York à partir de 83 je ne dis pas 81 je dis 80 d'accord même si déjà avant ça commence je dirais dès 72 avec le projet de Pompidou parce que Pompidou a été créé pour se mettre en réseau avec la Médine parce que Pompidou a réussi à résoudre l'insurrection des intellectuels et des artistes et du milieu super on n'avait jamais vu ça encore donc nous on invente des révolutions comme ça l'oxyne et le jaune mai 68 enfin on a une créativité extraordinaire et je ne comprends ce que je disais mais bon en tout cas il y a je dirais que déjà on est rangé officieusement derrière New York depuis 83 quoi qu'ils sont en ligne en 83 c'est le moment où Jacques Lang crée plusieurs institutions plusieurs institutions qui encadrent la création les NIFRAC les DRAC NAC etc c'est véritablement et il y a un énorme budget pour je dirais subventionner les artistes puis en 83 ils créent des fonctionnaires qui vont s'occuper que de ça et qui s'appellent les inspecteurs de la création et à partir de ce moment-là je dirais la création et la création les artistes sont pris en place alors c'est une longue histoire mais maintenant qu'est-ce que je passe maintenant moi j'étais quand même assez surprise du contenu de la feuille de route le 17 décembre 1901 qui a été publiquement annoncé il y avait des journalistes qui étaient conviés etc le ministre qui a dit quelles étaient les nouvelles règles de l'influence française donc cette feuille de route vous la trouvez sur internet 72 pages qui redéfinissent complètement les règles de l'influence française de l'influence culturelle ou de l'influence vous savez c'est là où on revient à la question il faut faire des analogies parce que l'influence culturelle commerciale universitaire etc tout ça est absolument lié donc ça se faisait dans un certain esprit en France mais maintenant ça se fait officiellement avec tout avec absolument des règles différentes qui sont celles de l'Amérique c'est quand même stupéfiant alors disons que tout ce qui était officieux devient officiel et que le ministère de la culture évidemment a fait ça déjà depuis 40 ans alors vous avez peut-être un élément à vous amener effectivement ce qui est intéressant dans le débat c'est cette opposition réseau ouvert réseau fermé qui est exposée alors dans mon dans mon dernier ouvrage je prends l'exemple des artistes je crois que c'est sous 1014 qui essayent de reprendre en main le contrôle du beau et de l'esthétique par rapport au désir du roi sourire au pouvoir politique quelque part et ils créent avec l'aide de je ne sais plus quel personnage historique une 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 d'artistes qui définit par les l'académie l'académie voilà l'académie française mais en fait c'est fini comment dire oui 14 c'était très influencé par l'académie qui l'a initié à toute la renaissance italienne et donc il fallait qu'il y ait une académie et donc et là quand on voit la création de l'académie on s'aperçoit que c'est une stratégie de réseau fermé d'ailleurs ce sont les artistes qui se coopent et qui entrepèrent pour définir qui peut faire partie d'académie qui incarne le beau qui incarne l'esthétique donc on a on a déjà une stratégie je pense des artistes de lutter avec une organisation en réseau contre le pouvoir politique pour dire on a besoin d'indépendance pour exprimer notre âme c'est plus compliqué que ça parce que c'est aussi une conquête de l'autonomie voilà parce que avant vous aviez les confrairies et on avait difficile de créer dans une confrairie car tout le monde il y a du mimétisme tout le monde se conflit oui mais c'est plus que ça aussi il y a des conventions il y a des conventions on ne il ne va pas ses secrets alors vous voyez on ne peut pas il ne peut pas y avoir d'échange entre confrairies parce que chacun ses secrets c'est ça le trésor et disons que celui qui entre dans la confrairie doit obéir à la confrairie et les artistes avaient une confrairie qui était la confrairie de Saint-Luc et il n'y avait pas l'indépendance qu'avaient les académiciens en Italie qui était en fait une réunion d'intellectuels et d'artistes du même niveau d'égo qui chacun faisait une oeuvre individuelle etc. et c'est l'État c'est le pouvoir qui leur permettait de former une académie et l'État protégeait l'académie donc en reconnaissant que l'intellectuel et l'artiste avaient une autonomie tandis que ce qui s'est passé là c'est que l'intellectuel et l'artiste ont été absolument soumis au système en place c'est-à-dire ils sont cooptés c'est pas eux qui se cooptent entre eux pour créer une société qui va essayer de trouver des artistes d'encourager des artistes de la génération suivante etc. avec des intérêts d'artistes c'est le collectionneur qui va produire un produit financier en vous cooptant et donc tous les intellectuels et les artistes sont à plat ventre devant celui qui va vous coopter c'est-à-dire le ministère de la culture de France et les réseaux de collectionneurs en Amérique donc c'était à mon avis nous avons une récession par rapport au système d'avant alors si je prolonge mon raisonnement donc 2014 l'académie protégée par le roi l'académie protégée par le roi donc c'est plutôt une stratégie de réseau fermé oui disons que les artistes ont le pouvoir d'avoir un réseau c'est vrai qu'il est fermé alors que là on voit dans la période contemporaine pour lutter contre le pouvoir économique ou géopolitique et donc la détermination des collectionneurs de l'influence des Etats-Unis les artistes sont obligés de s'organiser en réseau ouvert ils n'organisent pas beaucoup enfin en tout cas ils ont la possibilité d'exister avec le digital l'intelligence artificielle donc les nouvelles technologies qui ouvrent les frontières et le parallèle si on regarde si on fait un parallèle historique est-ce qu'on peut dire que l'artiste quelque part c'est l'empêcheur de tourner en groupe qu'il est toujours dans un registre un peu de témoins de l'époque dans laquelle il vit et qu'il est obligé de fonctionner en réseau d'une certaine manière selon l'époque dans laquelle il vit pour pouvoir s'affirmer face à des institutions qui veulent le contrôler qui veulent superviser la création qui veulent enfermer pour une raison ou une autre qui peut être une raison liée au pouvoir géopolitique d'un pays qui peut être liée au pouvoir de l'argent qui peut être liée au pouvoir tout est bien s'il y a la diversité l'intérêt de ce qui nous est arrivé c'est que du côté communiste il y avait une unique avant-garde et du côté de l'hégémonie et de l'influence américaine il y avait une seule autre avant-garde c'était une avant-garde contre l'autre c'est-à-dire et là encore dans un système dualiste au moins il y en a deux et après quand on est passé à l'époque hégémonique il y avait une avant-garde unique c'est-à-dire qu'il n'y a que le monde totalitaire qui peut dire il y aura un seul style un seul un seul courant et tous les autres n'existent pas alors dans le système communiste ceux qui ne sont pas d'accord ils vont vous là ou on s'en débarrasse dans le système libéral c'est différent c'est-à-dire on vous invisibilise et on vous diabolise c'est-à-dire que les deux c'est qu'on vous traite de fasciste et ensuite on vous invisibilise vous savez que si je fais une peinture de la liste par exemple c'est quoi le rapport en fait ? et bien il n'y a aucun rapport c'est une arme de guerre c'est tout c'est-à-dire on vous tire dessus c'est tout et comme vous êtes tout seul et que vous n'avez pas les institutions que vous n'avez pas les subventions que vous n'avez pas de médecine que vous n'avez pas de visibilité vous êtes mort vous êtes mort socialement je suis Géricault je crée ça aujourd'hui par rapport à l'époque on va me traiter de fasciste parce que j'ai fait alors quoi que même d'ailleurs sur le rendu de la méduse il faudrait il faudrait y avoir parce qu'il y avait quand même une critique il y avait une critique en France toujours mais toujours c'est ça qui était merveilleux je veux dire ce qui faisait de la France un pays unique au monde c'est que vous aviez de la critique tout vous aviez un public tout et vous aviez la diversité on se regroupe par exemple qu'aujourd'hui vous aviez une peinture réaliste alors dans le réalisme vous avez 10 courants différents vous aviez disons une dizaine d'artistes qui se disent nous formons un courant réaliste d'aujourd'hui et qui se fassent connaître comme courants c'est merveilleux parce qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils existent ils ont une existence un peu forte par ce fait qu'ils ne sont pas tout seuls ça c'est merveilleux alors c'est des réseaux ouverts c'est-à-dire tous ceux qui veulent venir nous rejoindre et qui s'identifient avec ça peuvent plus on est nombreux mieux c'est tandis que dans le système fermé c'est pas comme ça mais est-ce que finalement ça ne touche pas qu'une petite minorité de la population parce que perso tu ne comprends pas j'aime pas du tout enfin moi après c'est mon avis mais je me remercie mais c'est pas quelque chose qui demande à être aimé et d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ont choisi ça c'est que l'artiste ne doit pas être aimé donc il perd toute comment dire il perd toute autonomie puisqu'il ne doit pas être aimé il doit être il doit tout le temps décevoir décevoir blesser il doit tout le temps casser c'est son rôle social il est destiné je dirais il est un peu l'émoueur de la société et il n'a pas le droit d'être positif aucun droit à toute élégie à toute célébration là j'ai changé dernièrement c'est un peu peut-être différent mais il y a eu j'ai eu des gens de deux chaînes rébellion une association de défense des océans qui utilise l'art pour dénoncer des choses on rentre dans quelle là on rentre dans l'instrumentalisation de l'art et si vous voulez il y a eu un changement disons depuis une dizaine d'années où l'artiste il est déconstructeur il est tout ce qu'on veut critique et tout ça mais il a le droit on lui demande aussi d'être le défenseur des valeurs sociétales alors maintenant les artistes rentrent dans la dans la cooptation s'ils font des oeuvres contre le racisme contre pour défendre le genre pour contre le pour le climat etc alors vous n'avez pas 36 chemins pour rentrer vous avez le climat le genre mais c'est une instrumentalisation de l'artiste et l'artiste sait très bien que s'il ne rentre pas par la porte il n'existe pas vous savez on a coupé c'est génial comme stratégie l'artiste n'a pas le droit de plaire s'il plaît il est considéré comme fasciste je fais une magnifique je célèbre la beauté du monde je suis fasciste on n'a pas le droit de faire ça si vous critiquez le monde et le déconstruisez vous êtes dans le droit chemin c'est le monde bipolaire qui est encore d'actualité pardon c'est encore d'actualité c'est totalement d'actualité mais bon disons que c'est moins absolu personnalité il y a je dirais une dizaine quinzaine oui parce qu'on a le sentiment que ces réseaux qui se structuraient dans l'histoire pour déplacer les critères du beau et de l'esthétique de Paris vers les Etats-Unis notamment c'était une époque où il y avait les masses médias où on pouvait influencer manipuler et on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde qui est quand même plus complexe qui est plus bipolaire mais qui est multipolaire qu'Internet on ne contrôle pas véritablement on a un point on a contrôlé autrefois les masses médias et donc on a le sentiment que peut-être cette stratégie qui a fonctionné à un moment donné aujourd'hui elle est plus difficile absolument c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils n'auraient jamais pu faire ce que j'en fais parce que les masses médias n'ont plus le monoporie de la visibilité alors il faut comprendre pourquoi les masses médias ont le monopole de la visibilité simplement c'est qu'une minute de visibilité sur un masse médias coûte beaucoup d'argent et qu'Internet c'est gratuit alors ça c'est la première différence la deuxième différence c'est que vous avez cette impression d'hyper-réalité parce que vous êtes des millions à regarder la même chose vous avez vu ensemble la même chose et vous êtes des millions papa, maman les enfants les amis les voisins tout le monde a vu la même chose donc ça donne une réalité vous pouvez sortir de chez vous après avoir vu cette réalité de la poubelle renversée qui est qui nous est et vous allez il y a une galerie qui est juste en face de chez vous il y a des tableaux et bien ces tableaux ils n'existent pas vous regardez avec vos yeux vous trouvez même sympa mal mais la poubelle c'est resté dans vos yeux et c'est ça qui est de là aujourd'hui alors vous voyez ça aujourd'hui ce n'est plus possible et la deuxième raison c'est que personne ne voit la même chose sur internet c'est-à-dire que moi je suis passionné d'un certain type de paysage avec et bien je vais chercher sur internet avec l'IA par analogie ou avec il me suffit d'avoir un nom qui fait quelque chose que j'aime et tout d'un coup tout vient comme ça il aurait fallu peut-être une vie entière pour que je découvre que à Singapour ou Tahiti il y a un artiste qui fait des choses extraordinaires qui me plaisent beaucoup et qui sont dans disons ça fait un courant un paysagiste mais c'est inimaginable est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire donc c'est la théorie du petit monde c'est un des 1000 grammes c'est-à-dire finalement dans la mondialisation une immensité de distance donc de diversité culturelle mais en fait avec les c'est l'opéral qui devient le centre du global et c'est et c'est le miracle qui a été opéré pendant la pandémie c'est-à-dire que tout d'un coup l'idée de globalisation s'effondre est que vous êtes dans un petit village où on fait très bien les crêpes vous pouvez devenir mondialement connu parce que vous êtes le village extraordinaire où on fait très bien les crêpes et tous les villages qui font des crêpes vont se connecter avec celui-là et ils vont former une compagnie enfin une académie des villages qui font des crêpes et alors comme ça il y aura tous les amateurs de crêpes qui vont voir les villages où on fait des crêpes mais écoutez c'est fabuleux c'est comme ça que le local devient rayonnant donc c'est un peu la stratégie qui fait l'offort finalement internet c'est-à-dire par rapport aux institutions par rapport aux oui c'est David et Goliath aux collectionneurs par rapport aux états par rapport aux influenceurs officiels la contre-culture peut s'organiser sur internet finalement donc ça donne une note d'espoir moi je pense que les choses ont changé dans le bon sens d'accord bon je ne sais pas si tout le monde est d'accord mais bon toute technologie est dangereuse et bonne en même temps effectivement il y a le revers de la médaille c'est vrai que le fait d'éliminer aussi des intermédiaires officiels c'est-à-dire c'est une désintermédiation désintermédiation pour l'accès au savoir pour l'accès à l'information on peut avoir aussi des biais de plus en plus de représentation et avoir aussi un déplacement des risques de désinformation de manipulation de l'information sur internet et donc le risque c'est qu'au bout d'un moment la référence par exemple sur la culture le savoir ne viennent plus de l'école ou des musées ou des instituts habituels mais viennent des échanges sur internet et à ce moment qui contrôle la véracité des propos par exemple aujourd'hui presque l'idéologie parfois se substitue à la science une vision idéologique a parfois plus de poids ou de publicité c'était comme ça le temps du communisme et après du globalisme c'est amplifié c'est amplifié avec il y en a pas un il y a une diversité et moi d'une certaine façon je peux dire que je réassiste à ma concurrence qui avait disparu l'émergence des concurrences qui a disparu et que le meilleur gagne jusqu'à si vous voulez l'idée qu'il puisse y avoir un meilleur était un péché mortel c'est-à-dire bon quand vous regardez la scène artistique je parle de la scène artistique non conceptuelle et bien il y a soit là dedans il y a des pépites il y a des merveilles mais bon c'est comme toujours depuis la mille des temps c'est-à-dire que l'oeuvre géniale est extrêmement rare la bonne oeuvre est rare l'oeuvre moyenne mais d'un bon niveau est rare aussi mais qu'après vous avez une colossale médiocrité et donc malheureusement c'est la réalité alors évidemment idéologiquement c'est pas bien tout le monde est égal et là nous sommes devant un problème de la réalité et donc quand il y a concurrence je trouve que ça va mieux très bien merci beaucoup pour cette présentation c'était passionnant et donc je ne sais pas si Jérôme nous entend Jérôme es-tu là ? oui bien sûr je suis bon écoute donc je vais introduire ta présentation alors on va changer bien sûr de sujet alors est-ce qu'on va changer complètement de sujet on va le savoir en t'écoutant je pense qu'il y a aussi probablement des similitudes dans ta présentation donc tu vas nous parler d'un univers justement qu'on a un petit peu esquissé à travers le monde de l'art avec Bode celui d'internet du digital donc qui est un formidable outil comme tous les outils finalement c'est l'usage qu'on en fait qui détermine si effectivement il va dans le bon sens ou dans le mauvais sens par rapport à à l'intérêt de l'humanité et donc tu vas nous nous présenter ton travail qui est passionnant sur ce sujet maîtriser internet avant qu'internet nous nous maîtrise puisqu'on considère qu'internet aujourd'hui c'est véritablement la révolution de civilisation une société majeure qui nous concerne le plus qui impacte tous les métiers toute l'activité sociale économique politique une transformation forte et donc tu vas peut-être nous également nous présenter les avantages et les limites du mode de fonctionnement à travers internet en ayant la chance je crois si je résume dans tes propos que je vois assez régulièrement c'est qu'on a la chance nous autour de cette table et sur l'écran d'être issus d'une génération qui avons connu les deux mondes le monde avant internet et le monde aujourd'hui avec internet et c'est on est une des dernières générations de l'humanité avoir connu ce phénomène et donc tu vas nous dire si c'est si c'est un bien ou un mal et en tout cas si on fait partie des dinosaures ou si ou si finalement on peut on peut avoir de l'espoir aussi en ayant connu uniquement internet en faisant partie de ces générations nées avec le digital voilà nous t'écoutons avec attention merci beaucoup est-ce que la connexion est bonne est-ce que vous m'entendez bien ça va ça va tu peux mettre si tu veux en grand écran ta présentation si tu veux elle est en oui bien sûr je m'occupe j'ai combien de temps le temps que tu veux dans la limite je calme un matin alors tu peux prendre 20 minutes une demi-heure sans problème très bien parfait bon écoutez merci pour cette invitation merci Aude je vais juste passer à le document que j'ai écrit en vous écoutant c'était absolument passionnant je vais en faire un petit un petit compte-rendu dans mon blog j'étais passionné par ce que vous avez dit et je pense m'acheter votre votre dernier livre et même peut-être celui d'avant les liens il y en a un certain nombre parce que derrière cette révolution numérique nous avons aussi des notions d'influence et de manipulation qui sont sous-jacents et une véritable interrogation sur notre maîtrise de notre destin numérique et quelque part le lien avec votre présentation est là puisque vous nous parlez de maîtrise quelque part du marché de l'art et je vais peut-être agrandir tout simplement le sujet en nous demandant mais est-ce que internet a été pour nous finalement l'occasion d'augmenter notre maîtrise des choses ou est-ce qu'au contraire internet a réduit notre maîtrise des choses alors qui suis-je pour en parler je j'ai créé un cabinet d'intelligence économique je l'ai créé il y a maintenant 15 ans et je fais quatre choses que j'essaye de bien faire je fais de la formation je fais du conseil en organisation pour mettre en place ou optimiser des systèmes de veille je fais des études et j'ai aussi proposé plus récemment un jeu sérieux un wargame vous avez à l'écran quelques-uns de mes clients ça n'est pas exhaustif bien sûr c'est simplement pour montrer que je travaille dans toute une série de secteurs différents et j'ai écrit quelques ouvrages le quatrième ne figure pas parce qu'il est moins lié à l'intelligence économique mais là vous avez trois ouvrages qui parlent des réseaux de la maîtrise de l'internet et le petit bestiaire de la gestion des informations est tout simplement un livre qui se veut plus ludique et qui se veut un décryptage simplifié de ce que nous sommes en train de vivre alors tu as dit il y a quelques instants que nous vivons une révolution c'est vrai on vit une révolution une révolution numérique et c'est même la cinquième grande révolution informationnelle que nous connaissons oui je fais bien la différence entre révolution numérique et révolution informationnelle la révolution numérique étant bien sûr une des révolutions informationnelles mais on sait très bien qu'à chaque révolution il y a des gagnants et des perdants et la question est de savoir si nous finalement nous allons gagner nous en tant qu'individus nous en tant que parents nous en tant que collaborateurs ou chefs d'entreprise nous en tant que citoyens il est très difficile de savoir si nous allons gagner ou perdre par contre ce que l'on peut faire c'est essayer de détecter les règles qui peuvent présider au fait que nous gagnons ou perdions dans cette révolution numérique ça c'est possible et c'est ce que je vous invite à faire durant ces 20-27 minutes que nous avons passées ensemble je vous propose de nous interroger sur ces règles qui va faire que encore une fois nous puissions gagner ou nous puissions perdre alors peut-être que cette notion de gagner et de perdre vous étonne et puis choquer les personnes qui nous écoutent à partir du moment où il y a révolution il y a forcément un changement radical sinon c'est une évolution mais la présence du R est importante devant le mot révolution parce que ça indique une rotation et finalement ça indique que les personnes qui étaient en haut puissent se retrouver en bas et inversement revenons sur les règles si vous voulez bien à partir du moment où on considère qu'Internet est une magnifique machine pour nous apporter des informations et une première règle qui paraît évidente qui est de savoir si nous savons rechercher des informations et je prouverai dans un premier temps que a priori sauf ceux qui ont été sensibilisés aux pratiques de veille d'intelligence économique quelques ingénieurs informatiques la grande majorité du public ne sait pas bien rechercher les informations rechercher c'est bien veiller c'est mieux pourquoi ? parce que la veille correspond à une automatisation d'un process de recherche et vous l'avez compris ma deuxième proposition est de dire que si nous ne savons pas veiller alors attendez je vais masquer le volet vidéo voilà si nous ne savons pas veiller nous passons à côté de cette révolution numérique mais en même temps c'est très bien que trop d'informations tuent l'information et si nous ne savons pas non plus analyser les informations nous passons à côté de cette encore une fois de cette belle révolution numérique mais c'est pas tout parce que en même temps internet le web le web étant une application de l'internet internet le web est aussi un outil d'influence savons-nous bien utiliser les mécanismes d'influence pour améliorer notre visibilité numérique mais aussi pour nous protéger des éléments négatifs qui en sont le corollaire et c'est pas tout on sait très bien que tout ce qui a de la valeur se vole une information a de la valeur donc les informations se volent et le cinquième point de ma démonstration consiste à se demander si nous savons bien sécuriser nos informations et là comme pour le reste on va voir que le grand public a d'immenses lacunes et enfin à partir du moment où toute notre communication est numérique elle est stockée sur des serveurs elle passe par des réseaux qui peuvent être de fibre optique elle se peut passer à quelques pourcents par des satellites bref il faut s'interroger sur les tuyaux par lesquels passent nos informations et là encore on s'aperçoit que nous ne sommes pas en maîtrise de ces éléments et vous l'avez compris ma démonstration consiste à dire que nous vivons une révolution numérique mais que si nous ne savons pas définir les règles et si on pense que ces règles ce sont les règles de recherche de veille d'analyse d'influence de sécurité de sauvegarde nous risquons de ne pas être parmi les grands gagnants de cette révolution un dernier point que je ne vais pas aborder aujourd'hui mais que j'aborde quand je suis en formation dans des structures qui mettent en place ou qui optimisent les systèmes de veille il faut aussi s'interroger sur la manière d'organiser tout ça en interne alors pour coller au temps qui m'a imparti je me propose de passer très très rapidement sur les cinq premiers points les aspects recherche veille analyse influence sécurité et nous interroger un petit peu plus sur l'aspect que j'appelle sauvegarde mais qu'on appelle aussi souveraineté numérique le terme souveraineté n'est pas du tout connoté politiquement en tout cas dans notre discours et j'emploie alternativement sauvegarde souveraineté ou autonomie numérique donc je vais passer très rapidement sur les cinq premiers points les points que je développe de manière très extensive quand je fais une formation en intelligence économique mais là aujourd'hui l'idée c'est d'aller très rapidement sur l'aspect sauvegarde souveraineté pour nous demander si finalement sur ce point là nous sommes en maîtrise et si finalement l'ouverture du réseau numérique n'est pas en réalité une fermeture pour nous Aspect recherche vous avez ici sous les yeux une cartographie qui montre les opérateurs de recherche sur Google et j'ai envie de dire que quand on ne les maîtrise pas on rate une dimension de l'aspect recherche alors j'ai l'habitude de faire des démonstrations je suis éminemment opérationnel on va aller sur Google et Christophe je vais simplement te demander alors toi tu les connais bien évidemment mais c'est juste pour le plaisir de la démonstration je vais te demander simplement de me proposer une recherche qui d'ailleurs ça peut être sur un hôte de Kéros par exemple et comme elle a parlé de la CIA de l'art contemporain on peut peut-être faire une recherche qui tourne autour de ça Christophe as-tu une idée ? donne-moi quelques mots-clés juste pour utiliser les opérateurs Tom Braden ? alors il faut m'épler parce que du coup je ne connais pas donc Tom T.E.M. j'imagine et le nom de famille ? Braden T-R-A-D-E-N il me semble me souvenir qui a dirigé la CELIA en 1940 le département des artistes et intellectuels en 1947 et il y a une interview en principe qui se trouve sur internet et où il dit tout ce qu'il y a à dire sur la question excellent et bien ici on voit que j'ai lancé une première requête il n'y a que ces résultats bon alors après Google c'est Braden P-R-A D-E-N mais est-ce que je me souviens bien d'orthographe et bien c'est très bien parce que comme ça on va essayer de le retrouver donc Tom Braden c'est le département des artistes je relance la requête non c'est Braden B-R-A-D-E-N me semble-t-il que je ne suis pas formidable non mais ne vous inquiétez pas parce que de toute façon ce n'est pas important pour ma démonstration ce que je vais c'est surtout utiliser des opérateurs de recherche pour vous montrer comment on fait des requêtes complexes alors ici j'ai donc plusieurs mots-clés j'ai Tom Braden c'est un département artiste le mot D n'est pas si important que ça et en fait c'est déjà une requête qui est supérieure à la moyenne des requêtes puisque j'ai cinq mots-clés et il faut savoir que la majorité des requêtes dans Google comportent moins de cinq mots-clés ce qui va ce que je cherche à faire c'est d'utiliser donc les opérateurs on peut dire que finalement département des artistes ça peut être une expression exacte et donc je vais volontairement placer ici ce qu'on appelle des guillemets alors si vous connaissez un opérateur vous connaissez certainement celui-là et puis je vais dire que finalement moi ce qui m'intéresse puisque Tom Braden j'en suis pas sûr c'est le mot CIA et je vais volontairement on devait Tom Braden je vais dire que CIA doit être dans le titre de mes résultats ainsi que département des artistes alors là je prends un petit risque parce que du coup ma requête va être hyper ciblée et vous voyez ici que si je relance alors il est possible que j'ai zéro résultat si je relance roulement de tambour il y a un petit temps de latence voilà j'ai zéro résultat donc je vais modifier un petit peu ma requête et je vais dire que finalement ce qui m'intéresse c'est le mot CIA et le mot artiste dans le titre et je m'occupe voilà de modifier ma requête je relance et là je vais certainement avoir des informations plus pertinentes alors j'ai une mauvaise connexion il y a un temps de latence qui est assez important mais c'est pas grave Intitle CIA Intitle Artist le Intitle permet comme vous le devinez d'avoir des résultats qui contiennent dans le titre le mot clé que l'on recherche des opérateurs comme ça il y en a une petite dizaine et l'art maîtrise est un véritable gain de temps et voilà et donc là vous voyez que on commence à avoir des choses plus intéressantes comme on l'a essayé à soutenir des artistes ex-chronistes ok collectif informel d'artistes d'accord après on peut aussi exclure alors c'est marrant parce que cet article je l'avais déjà lu il y a assez longtemps Yann Mac Evans et vous voyez si je recherche un article qui concerne le sujet c'est peut-être celui-là qui est intéressant et finalement je l'ai trouvé relativement rapidement je ne vais pas vous présenter l'intégralité des opérateurs de recherche simplement sachez qu'à partir du moment où on les maîtrise interroger Google devient quelque chose de beaucoup plus facile il fait gagner du temps deuxième volet deuxième règle dans cette magnifique révolution numérique que nous sommes en train de connaître la capacité à surveiller c'est-à-dire à recevoir automatiquement des informations pertinentes là encore vous avez tout plein d'outils je passe vite sur les alertes Google je vous cite sans le tester un agrégateur de FURSS comme InnoReader et après vous avez toute une série en France de plateformes payantes qui permet pour les organisations qui le veulent d'avoir une véritable gestion des flux informationnels de captation des informations qui peuvent être pertinentes selon les axes qui l'intéressent marketing commercial concurrentiel normatif juridique et la liste n'est pas exhaustive et là encore mon propos est de dire que si on ne maîtrise pas la capacité à surveiller les choses et bien on n'est pas en capacité de prendre des bonnes décisions et il en va de même pour les aspects analyse sur lesquels encore une fois vous voyez je passe très très vite je cite simplement ce qui semble être les grandes règles il en va de même bien sûr pour les aspects influence et le XXe siècle vous le savez ça a été le siècle de la communication de masse et son corollaire négatif la manipulation de masse avec quelques images qui doivent être pour vous éloquentes si vous avez quelques notions sur le sujet on a vu ici I want you for US Army qui a été mis en place par la commission Kriel là vous avez une image qui reprend un documentaire très intéressant sur Edouard Bernays qui a réussi à faire croire que mon chez des infopécoles le matin était bon pour la santé c'est lui aussi qui a incité à fumer les femmes dans le cadre d'un contrat avec une grande société de fabrication de tabac aux Etats-Unis et on pourrait s'apesantir quelques instants aussi sur des symboles comme le symbole du cow-boy qui est un outil développé par nos amis américains et notamment par Hollywood et si je vous demandais en quelques mots quelles sont les valeurs associées au monde du cow-boy Ode, Christophe qu'est-ce que vous me diriez ? Donnez-moi quelques mots-clés associés au monde des cow-boys quelles sont les valeurs associées au monde des cow-boys alors ne me dites pas chapeau, culte ou cheval ce n'est pas une valeur parlez-moi de valeurs positives ou négatives positive je trouve mais est-ce que vous pourriez me donner ces valeurs justement quels sont les traits de caractère du cow-boy liberté espace combatif liberté espace combatif allez un quatrième autodéfense très bien retenez ces quatre mots-clés là s'il vous plaît et maintenant tout comme Ode a fait une magnifique déconstruction du monde de l'art je vais faire une déconstruction de l'image du cow-boy alors le cow-boy c'est quelle période entre 1800 et 1900 quel est son métier c'est accompagner les troupeaux de bœuf entre les grandes plaines de l'ouest et les abattoirs qui se trouvent sur majorité la côte est des Etats-Unis c'est Boston New York que fait la Delphine combien de kilomètres entre les grandes plaines de l'ouest et ses abattoirs allez on va dire 2000 kilomètres donc le cow-boy accompagne les troupeaux de bœuf qui marchent à 3 km heure 8 heures par jour donc 25 km par jour et si on fait 2000 km divisé par 25 on arrive à un gros chiffre notre ami cow-boy passe on va dire entre un mois et trois mois à chevaucher par côté des bœufs pourquoi je rentre dans ces détails parce qu'à partir du moment où on fait une déconstruction il faut essayer de voir les choses de manière objective exactement comme Aude l'a fait objectivement le cow-boy il se fait chier comme un ramor un mois à trois mois sur son canasson à surveiller des bœufs il dort comment ? mal très mal soit par terre soit sur son cheval est-ce qu'il se lave le matin ? non il ne se lave pas sauf à tomber sur une rivière et encore il faut qu'il fasse beau donc on peut dire assez facilement qu'en plus il est sur un cheval donc il ne se lave pas il est sur un cheval il est entouré de bœuf donc si je veux dire les choses de manière un petit peu hiérolique il pue l'aura crevé très concrètement est-ce qu'il mange bien ? non il est itinérant est-ce qu'on lui fait crédit ? non pas de crédit pas de maison pas de maison pas de femme pas d'enfant quand il croise un village notre ami cow-boy il est tendu comme une arbalète si vous voyez ce que je veux dire il va à Saloun il prend un whisky et après il cherche à s'amuser un petit peu s'il n'a pas de quoi s'amuser il peut peut-être s'énerver je suis en train de vous montrer la réalité du monde des cow-boys qui est une réalité qui n'est pas du tout flamboyante et en général dans un pays ceux qui font les métiers les plus durs ce sont les nouveaux arrivants et qui sont les nouveaux arrivants aux Etats-Unis à cette période-là ? ne me dites pas les Allemands les Italiens ou les Espagnols qui sont dans les villes les Chinois qui sont sur le chemin de fer on estime qu'un tiers des cow-boys étaient soit mexicains soit noirs parlez-moi d'un film de cow-boys où le héros est un noir il y en a un c'est Django et un autre dans les années 60 je crois réalisé par Tom Ford j'ai oublié le nom en fait l'image du cow-boy est totalement fantasmée c'est-à-dire que loin de revêtir les valeurs que vous avez dit tout à l'heure des valeurs souvent de courage de liberté de loyauté de force en réalité on est sur un personnage qui est pauvre très souvent parce que faire ce métier là c'est extrêmement difficile et ce sont les plus pauvres qui le font c'est un métier qui est très peu valorisé et quand le cow-boy arrive dans un village on ferme les portes du salon on ferme les fenêtres et on rentre les femmes et les enfants c'est un personnage qui fait peur vous avez derrière cette déconstruction la force de l'influence l'influence ça peut nous faire voir des choses telles qu'elles ne sont pas l'influence nous permet de transformer tout à fait la réalité historique je vous passe les guerres du golfe qui sont des spécialités mais sur lesquelles je ne vais pas m'apésenter aujourd'hui et on aborde à peine l'aspect sécurité où on se rend compte que nous ne savons pas non plus prendre en compte l'aspect sécurité dans notre manière de gérer les réseaux vous avez ici je peux m'arrêter une seconde sur cette image de toute façon elle est autoporteuse on est sur le journal de France 2 journal de 20h et que voyez-vous sans problème tranquillou bilou à l'écran et bien une petite affichette avec l'identifiant et le mot de passe pour se connecter à un réseau de la SNCF qui s'appelle Pacifique et j'arrive au dernier point de ma démonstration non seulement dans cette révolution numérique on ne sait pas rechercher veiller analyser influencer sécuriser mais en plus on a du mal à garder la maîtrise de nos données pourquoi ? et bien tout simplement parce que nous sommes tombés dans les bras des grands acteurs du numérique à commencer par les GAFAM Google Apple Facebook Amazon Microsoft alors évidemment Google maintenant c'est alphabet Facebook c'est méta on regarde l'appellation GAFAM c'est quand même plus simple et ces grands acteurs nous ont fait croire qu'ils étaient ils pouvaient être les garants les dépositaires de nos données données informationnelles et dans une un positionnement totalement naïf nous les avons cru c'est pour ça que vous avez par exemple cette infographie qui illustre parfaitement à quel point Google est un dépositaire de toutes les données personnelles de quelqu'un alors cette infographie a été faite par Tom Gara Tom est un journaliste américain qui a demandé à Google de pouvoir récupérer l'intégralité de ses données des données Google et Google lui a donné alors vous pouvez y aller si vous voulez vous allez simplement sur une page qui s'appelle My Activity Google et vous allez comme Tom Gara recevoir des kilopatates de données personnelles vous concernant par exemple Tom a récupéré ses 134 000 mails ses 2700 contacts les 9 220 920 vidéos vues sur YouTube les 35 mots de passe stockés sur son navigateur Chrome et puis ses données de géolocalisation et puis les 64 000 recherches qu'il avait fait sur Google derrière ces données Google est capable de recréer un double numérique votre double numérique et on peut se demander pourquoi il y a comme ça pourquoi Google s'amuse à faire un double numérique la démonstration est très simple on peut imaginer que nous sommes un peu moins de 8 milliards sur Terre on est à peu près 80% à être numérisés allez on va faire simple on va prendre 6 milliards on ne va pas faire des calculs ronds 6 milliards et 80% et 80% de ces 6 milliards de personnes utilisent Google comme moteur de recherche peuvent avoir Android comme système d'exploitation de leur téléphone et sont dans un environnement Google 80% de 6 milliards on va prendre 5 milliards par une fait simple donc Google a des données de 5 milliards de personnes plus ou moins complètes et bien Google a la masse critique en termes de données pour pouvoir faire tourner ces outils d'intelligence artificielle et de pouvoir disrupter un certain nombre de secteurs économiques secteurs de l'assurance secteurs de la santé secteurs de la formation secteurs de l'information et en faisant tourner ces modèles d'IA sur ces vastes ensembles de données Google est capable donc de faire du prédictif et de tester ce qui va marcher encore une fois en termes d'assurance de formation de sécurité etc et nous sommes dans une situation où et encore une fois je reviens sur la thématique de ce colloque information fermée information ouverte derrière un semblant d'ouverture de l'information et bien nous avons provoqué une sorte de fermeture en donnant les clés de nos données personnelles à des outils comme Google je vous passe ces quelques diapositifs de toute façon elles sont toutes autoporteuses on voit par exemple que Google reconstitue mon trajet puisque c'est mon comment dire j'ai fait ça à partir de mon profil reconstitue mon trajet dans Paris et selon les endroits où je vais Google peut être capable de déterminer un niveau de vie des habitudes alimentaires imaginez par exemple que je mange cachère et bien ça peut être témoin témoignage d'une religion par exemple imaginons que j'aille dans un lieu de culte encore une fois c'est un témoignage d'une religion imaginons que j'aille rue Sainte-Denis à Paris une fois par semaine entre 17h et 18h ça peut être le témoignage d'habitude sexuelle imaginons que je trompe ma compagne de ce qui n'est pas mon épouse ce qui n'est pas le cas ça peut être encore une fois le témoignage de mauvaises habitudes et on peut imaginer je tire un petit peu le trait on peut imaginer que là aujourd'hui actuellement vous avez en France quelqu'un qui a aujourd'hui 15 ans et qui dans on va dire 30 ans est un futur président ou une future présidente de la République on peut imaginer qu'il a un téléphone qui fonctionne sur Android dans Google et on peut imaginer que le fait que Google ou Apple c'est le même combat vous savez je parle de Google mais en réalité les gars femmes font tous peu ou peu pour la même chose on peut imaginer que donc cet enfant de 15 ans qui ne fait pas attention qui publie des informations et qui est donc quelque part un offreur de données pour Google on peut imaginer que ce futur ou cette future présidente de la République se mette une véritable épée de Damoclès sur la tête parce que vous allez avoir un outil qui connaît tout de lui et il en va de même pour je l'ai dit tout à l'heure 80% des 6 milliards d'êtres humains qui sont numérisés est-ce que c'est une situation saine ? Ben oui est-ce que ça fonctionne sur toutes les données y compris les outils de navigation privée ? alors non il y a des moments où Google ne peut pas récupérer mais si par exemple sur ton téléphone alors encore une fois il faut que tu aies un système d'exploitation qui fonctionne avec Google avec Android mais si sur ton téléphone par exemple tu fasses sur Facebook l'application Facebook et tu recherches des choses sur Facebook oui Android sait que tu as été sur ton application téléphone Facebook et que tu as recherché des choses sur Facebook si tu fais la même chose sur Deezer en écoutant de la musique pareil ton système d'exploitation le sait et si tu fais les mêmes choses à partir du navigateur Chrome pareil donc je te réponds non il y a des moments où Google ne peut pas récupérer mais la récupération est quand même sacrément extensive je vous passe encore une fois à cette désolé parce qu'en fait on a constaté avec ma femme on parle de choses voire limite on pense à quelque chose et comme par hasard il y a une publicité qui apparaît alors qu'aucune recherche n'a été faite sur Internet juste au fait d'avoir discuté à côté d'Alexa ou de je ne sais pas il y en a les pubs qui apparaissent et c'est assez étonnant sans avoir fait de recherche ça veut dire qu'en plus on est sous écoute alors attention au terme sous écoute sur écoute qui peut être mal interprété alors en fait ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où tu as un téléphone qui fonctionne avec une reconnaissance vocale si tu veux pouvoir passer une commande vocale sur ton téléphone et bien il faut bien se rendre compte que tu as un micro qui fonctionne en permanence j'avais fait une vidéo il y a quelques années alors je ne sais pas ce qui se passe mais ma connexion est vraiment très très lente et on voit que ça met YouTube met un quart d'heure à charger mais on va quand même y arriver si sur YouTube tu tapes votre téléphone attends je vais juste vérifier quelque chose alors regardez ça c'est intéressant est-ce que vous voyez bien ce petit pop-up qui s'est placé au centre de mon écran à la webcam ok alors tu dis la webcam ok mais attention il faut quand même dire ce qui est marqué accès autorisé à la webcam une application Google Chrome a tenté d'accéder à votre webcam la webcam a été autorisée ça veut dire quoi c'est-à-dire que le système a été autorisé oui mais ce n'est pas ça l'important le fait que ça a été accepté l'important c'est que Chrome est en train de prendre une photo ou une vidéo c'est ça qui est intéressant et c'est bien parce que j'ai un antivirus qui est très puissant qui enfin je l'ai paramétré de telle manière à ce qu'il me prévienne quand j'ai un outil qui prend accès de la webcam que je suis prévenu vous ne voulez pas donc en fait il y a certainement plein de moments où Chrome a pris une photo ou une vidéo de vous et vous ne le savez pas donc ça ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de dire il y a quand on quand on utilise ces outils là il y a des captations d'informations auxquelles on n'a pas conscience mais je termine avec le coup du téléphone votre téléphone vous avec un S vous écoute en permanence et je vais taper Jérôme Bondu pour être sûr de tomber sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques années et qui répond tout à fait à ta question alors dans cette vidéo là je fais un test très très simple à l'époque j'avais un téléphone qui fonctionnait avec Android ce qui n'est plus le cas maintenant j'ai simplement lancé une requête vocale sur mon téléphone donc j'ai dit ok Google recette de la tarte aux pommes et ensuite j'ai été sur myactivity google.com pour réécouter la requête vocale et quand tu la réécoutes tu te rends compte qu'il y a les premiers mots que j'ai dit les derniers mots que j'ai dit avant ok Google je fais dans ma démonstration allez on va faire une requête vocale ok Google recette de la tarte aux pommes et quand on la réécoute on entend je vais faire une requête vocale ok Google donc si la récit a capté les quelques mots qui précèdent l'ok Google ça veut dire que le micro fonctionnait maintenant je réponds à ta question quand tu as des systèmes à commande vocale chez toi pour que ça marche il faut que le micro soit ouvert et il faut qu'il y ait une reconnaissance cqfd c'est aussi simple que ça alors bien sûr tout n'est pas conservé enregistré parce que ça prendrait une mémoire de fouding par contre qu'est-ce qui nous dit que alors ok Google déclenche l'enregistrement mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres mots-clés qui déclenchent aussi un enregistrement je ne sais pas moi le terme acheter le terme besoin le terme vacances des mots-clés qui soient indicateurs d'un besoin vous voyez qu'est-ce qui nous dit que ça ne déclenche pas aussi un enregistrement pour comprendre ce dont vous avez besoin et il y a un deuxième élément de réponse que je puis donner des pentesters ont fait un test il y a quelques années la vidéo était en ligne en fait ils ont créé une appli de toute pièce et ils l'ont chargée sur Google Play cette appli qui était une appli tout à fait quelconque avec un prétexte quelconque ça devait être un agenda ou un quadric comme ça en fait recelait une capacité une demande d'accès au micro vous savez quand vous chargez une appli vous avez les conditions générales d'utilisation puis généralement on accepte tout on n'a pas le choix et donc eux dans leur appli ils avaient dit nous on veut avoir accès au micro et en fait ils se sont autotestés donc d'autres personnes ont chargé cette appli et après ils ont fait en temps réel ça a été filmé par la BBC un test ils ont demandé à un tiers de parler à côté de son téléphone et eux donc les deux spécialistes informatiques les deux experts de cybersécurité par le biais de leur appli qui avait été chargée par le téléphone de la cobaye du cobaye et bien ils entendaient en temps réel ce qu'ils disaient et ils pouvaient avoir un transcript texte voilà donc tu as ces deux éléments de réponse à ta question premièrement quand tu as un outil avec une commande vocale il y a automatiquement une écoute et une détection des mots-clés que tu utilises ne serait-ce que pour pouvoir repérer le mot-clé qui va enclencher la demande premièrement et deuxièmement tu peux avoir des applications tiers qui t'ont demandé l'accès au micro que tu as accepté sans te rendre compte et qui eux-mêmes récupèrent les éléments CQFD merci allez je termine là encore le titre autoporteur le patron de Google estime que la protection de la vie privée est une question de discernement on est en 2009 et vous avez aussi cette capture d'écran d'Atlantico quand Facebook profile vos amis pour déterminer votre capacité de remboursement et vous donne une aide de crédit ça me permet de conclure avec le système de nos amis chinois le système de crédit social je fais partie de ceux qui disent qu'on peut s'insurger on peut trouver le système de crédit social totalement aberrant le système de crédit social chinois totalement aberrant et coercitif en réalité nous autres en Occident on a aussi une notation simplement on ne se rend pas compte parce qu'elle ne s'affiche pas sur notre téléphone et on n'a pas à faire des travaux d'intérêt commun pour augmenter sa note mais en réalité la notation est la même je termine cette présentation je passe tous les aspects organisationnels nous étions dans un colloque sur réseau fermé réseau ouvert et bien j'ai envie de dire que paradoxalement l'ouverture du réseau internet me semble en réalité factice alors bien sûr on a accès à plein d'informations on a accès à Wikipédia on a accès aux médias sociaux on a accès aux outils d'intelligence artificielle générative comme chat GPT ou BARD oui bien sûr cette révolution numérique est absolument magnifique merveilleuse mais il faut absolument que ça s'accompagne d'une maîtrise de ces nouveaux outils vous savez vous connaissez sans doute le terme pharmakon en grec qui a donné pharmacie pharmakon qui est un produit qui est un poison et un remède en même temps et bien internet est un pharmakon dans le sens où c'est un produit qui peut être dangereux c'est un produit qui libère tout dépend de la dose et tout dépend de la posologie nous sommes actuellement dans une situation où il me semble il y a beaucoup à faire pour apprendre à maîtriser internet c'est un petit peu le sens du livre que j'ai écrit maîtrise internet avant qu'internet ne vous maîtrise je serais ravi de pouvoir prolonger cette conversation et si tu me permets une petite page de publicité je propose des formations en intra et en inter pour justement faire passer ce message de cette maîtrise d'internet qui est importante pour nous en tant qu'individus et qui est importante pour nous en tant que collaborateurs dans des entreprises dans des organisations pour pouvoir tirer le meilleur parti de ce qui est en train de nous arriver merci pour votre écoute merci Jérôme pour cette présentation qui complète la précédente on a un beau débat d'atelier aujourd'hui je pense dans cette chaire réseau innovation alors on va bien sûr amorcer un débat discussion autour de ce que tu nous as présenté est-ce que quelqu'un veut réagir peut-être Jean-Pierre je peux simplement vous dire que moi j'ai été passionné je vais commander en rentrant chez moi parce que j'ai une réunion en visio aussi sur Amazon et votre livre parce que évidemment je vais sauter dessus merci encore excusez-moi de ne pas revoir partie de ce débat et merci mes amis et une prochaine fois à bien revoir merci mes amis merci merci Jérôme pour cette animation aussi je vais l'asper alors peut-être Patrice est-ce que vous voulez réagir est-ce que vous avez des questions ça me paraît évident il faut être formé internet après tout on apprend à lire on apprend à écrire pourquoi pas prendre internet et dans l'observation que j'ai eue j'ai vite vu que il y avait certaines vidéos pas aux vidéos ou articles ou autres ou informations qui disparaissaient de la vue et donc très vite il y a déjà quelques années on a commencé à immédiatement copier le document surtout quand le document dit des choses qui ne doivent pas être révélées j'ai vu beaucoup disparaître des documents comme ça et maintenant je fais attention c'est sûr dès qu'il y a quelque chose d'intéressant qui pose problème il faut le copier c'est vrai pour ça il y a aussi cette idée qu'on vous dit en internet vous enferme oui c'est vrai mais il faut voir les choses des deux côtés vous avez tout à fait raison par exemple internet vous ramène tout ce que vous tout ce que vous cherchez ou désirez facilite la tâche alors c'est embêtant parce que les gens vont croire que ce qu'ils désirent c'est ce qu'ils voient c'est ce qui leur vient et ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir quelque chose de différent ou d'opposé qui existe aussi donc c'est vrai que c'est un c'est un danger d'enfermement qu'il faut tout de suite signaler mais d'un autre côté le fait d'avoir cette possibilité de chercher par analogie est absolument passionnant et tout à fait nouvelle c'est intellectuellement une chose qui manquait c'est-à-dire qu'on avait quelque chose de conceptuel avec les mots qui sont comment dire une sorte de logique ou un enchaînement des mots qui vous apportaient la réalité mais la réalité aussi on a envie de la connaître par analogie moi malheureusement intellectuellement je fonctionne mieux par analogie que par la logique il faut que je fasse beaucoup d'efforts de logique l'analogie immédiatement me saute aux yeux et quand l'IA vous ramène par analogie c'est un temps mais gagné vous pouvez trouver des choses formidables et surtout vous ne pouvez plus raisonner de façon linéaire vous êtes obligés de raisonner de façon rayonnante c'est à dire que quand vous avez vu ça il faut tout de suite que vous préoccupiez de savoir si le contraire existe ou regarder à droite et regarder à gauche c'est à dire que vous pouvez analyser ce qui s'est passé que si vous l'analysez sous différents points de vue je pense qu'aujourd'hui un créateur ne peut plus créer un immeuble sans regarder tous les aspects en même temps c'est à dire l'harmonie avec le paysage les problèmes écologiques l'adaptation aux besoins sociologiques de tel ou tel espace et il est obligé de faire le tour de la question il ne peut pas simplement avoir des marges linéaires et je pense que quand on voit mieux ça et bien effectivement on sait mieux se servir d'internet mais moi j'ai trouvé une des ouvertures qui est formidable vous touchez à un point sensible c'est très intéressant ce que vous venez de dire Aude dans le sens où en effet on a une obligation d'exhaustivité j'ai 50 ans et quand j'étais plus jeune collégien par exemple à la maison il y avait le coïd et j'avais la chance d'avoir Universalis et il était impossible de viser une forme d'exhaustivité parce que la recherche était longue et il fallait parcourir les pages du livre aujourd'hui en effet comme vous l'avez dit en quelques clics on a la possibilité d'avoir une vision plus large et quelque part comme vous venez de le souligner quelqu'un qui aurait que ce soit un artiste un architecte ou autre ou quelqu'un qui fait une analyse quelqu'un qui n'aurait pas fait une recherche un début de recherche qui se veut exhaustif pourrait passer à côté de choses importantes et ça lui serait reproché et donc quelque part encore une fois cet outil on est sur un collègue fermeté d'ouverture quelque part cet outil nous apporte une libération parce qu'il facilite les choses mais nous apporte des contraintes complémentaires comme par exemple le fait de devoir faire des bonnes requêtes trouver des éléments importants analyser de manière exhaustive et avec une obligation de ne pas louper quelque chose qui aurait une incidence importante sur le projet d'ailleurs il y a une forme de stress actuellement moi je forme des personnes à la recherche d'informations sur internet des personnes qui me disent que de toute façon oui il y a une forme de stress dans le fait de savoir bien rechercher est-ce qu'on a pas oublié quelque chose est-ce que le collègue en interne ou le client à l'extérieur à qui on va envoyer une étude n'a pas par un simple changement de mot-clé trouvé des informations plus pertinentes la concurrence je voulais réagir aussi à tes propos ce qu'on voit aussi avec l'avènement du digital c'est une inversion des valeurs notamment par rapport à la pyramide de Maslow tu sais c'est l'expression des besoins la hiérarchisation des besoins et traditionnellement au XXe siècle on fonctionnait en pyramide en essayant d'assouvir d'abord des besoins physiologiques avant d'assouvir des besoins qui étaient plus sophistiqués comme ceux concernant l'accès au savoir ou à la culture et à la création et à le renforcement d'une identité d'une personnalité aujourd'hui on a l'impression de marcher sur la tête c'est-à-dire d'inverser cette pyramide et donc on le voit dans l'économie on rentre dans une économie de l'usage et plus de la propriété et une économie fondée sur l'attention où il s'agit de valoriser très fortement l'estime l'accomplissement de soi et donc d'abord de faire passer la pointe de la pyramide avant la base de la pyramide et pour ça on va avoir tendance à s'exposer de plus en plus sur internet à livrer des éléments des données c'est un peu de l'exhibitionnisme contemporain la valorisation sociale passe par l'exposition sur internet internet devenant le miroir en vanité dans le même temps d'après ce que tu dis ça permet d'alimenter un double numérique qui peut nous rendre vulnérables en termes d'influence en termes de en termes de manipulation en termes de sauvegarde des données etc la question que je voulais poser est toute simple est-ce que dans ce contexte-là est-ce qu'il y a une possibilité parce qu'on ne l'a pas abordé de contrôle des données propriétaires est-ce que tu l'as abordé dans l'introduction la question de la souveraineté numérique est-ce qu'il y a une alternative finalement à cet engrenage la vanité numérique nous pose à livrer des données qui nous rend de plus en plus vulnérables des solutions qui ne sont pas propriétaires notamment avec ce qu'on maîtrise depuis la France avec dans le cadre de la souveraineté nationale est-ce qu'on est condamné finalement à être tributaire de cet engrenage et donc à être dépossédé aussi d'une partie je dirais de son de la maîtrise de soi et être peut-être plus perméable et plus vulnérable aussi à des logiques d'influence anglo-saxonne américaine qui autrefois empruntaient les masses médias et qui aujourd'hui peuvent emprunter pourquoi pas les canaux d'internet plus facilement alors là je viens de faire un partage d'écran vous voyez que la pyramide de Maslow a été réactualisée avec comme pour besoin fondamental de la batterie et le wifi je ne sais pas si vous avez ça à l'écran c'est un petit clin d'œil j'arrête le partage alors pour ta question j'ai deux éléments de réponse le premier oui internet modifie radicalement les choses et il y a un magnifique ouvrage qui a été écrit par David Collomb qui s'intitule les 20 mètres de la manipulation au 20ème siècle dans lequel il dit que grosso modo sur le 20ème siècle il y avait deux modes d'influence et de manipulation premier mode avoir une communication la plus large possible c'est ce qui est apparu dans le rouage dans le sillage de la radio de la télévision très bien et le deuxième rouage c'est bien connaître les personnes et prendre en compte des aspects sociologiques et psychologiques donc communiquer le plus largement et communiquer le plus finement et David Collomb dans sa conclusion explique que Facebook rassemble ces deux capacités communication la plus large ben oui plus de 3 milliards de membres sur Facebook d'une part alors Facebook attention c'est pas que Facebook c'est Instagram et ouais ça vous êtes bien d'accord je parle du groupe Meta donc communiquer très largement à beaucoup de personnes et avoir la connaissance la plus fine des personnes et donc il y a avec Facebook une réunion de ces deux rouages ce qui en fait un outil extrêmement dangereux n'ayons pas peur des mots premier élément de réponse deux élément de réponse oui il y a plein de choses que nous puissions faire pour développer une souveraineté numérique française et européenne on s'intéresse à ce sujet depuis bien longtemps un des précurseurs s'appelle Pierre Bélanger oui c'est le patron de Skyrock mais c'est quelqu'un qui est très très impliqué sur la souveraineté numérique l'autonomie numérique donc c'est un des premiers à avoir écrit sur le sujet vous avez aussi quelqu'un comme j'ai oublié son prénom mais ça va me revenir Bernard Benhamou qui est président de l'association pour la souveraineté numérique c'est pas exactement ça mais c'est à peu près ça donc vous avez des personnes qui sont très très impliquées et les méthodes existent les outils existent on ne vous en donne qu'un ça c'est mon nouveau enfin mon nouveau il est un petit peu vieux maintenant mais c'est mon téléphone et ce téléphone ne fonctionne pas avec Android ni IOS il fonctionne avec un système d'exploitation qui a été comment dire développé en open source qui utilise Lineage OS pour ceux qui connaissent et la version que j'utilise est celle qui a été développée par Gaël Duval sous le nom de marque Murena et bien j'ai toutes les capacités que peut offrir un système d'exploitation comme Android sauf que je n'ai pas les inconvénients d'aller monter en information notre ami Google et des choses comme ça il y en a plein on peut utiliser Firefox plutôt que Chrome on peut utiliser toute une série d'outils français européens plutôt que Zoom tiens pour parler de Zoom tu vois on est sur Zoom plutôt que Zoom plutôt que des une suite bureautique etc par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a un véritable effet d'entraînement avec les outils nos outils américains et qu'il est difficile de s'en affranchir par contre les outils sont là et je vais finir par un mot très positif ben oui je pense que tôt ou tard on va y arriver c'est pas parce que l'impression a été développée par Gutenberg à Mayence qu'on n'a pas des très belles maisons d'édition en France c'est pas parce que la radio a été inventée par Marconi qu'on n'a pas des belles stations de radio en France c'est pas parce que la télévision a été inventée par j'ai oublié qu'on n'a pas des bonnes chaînes de télévision et ainsi de suite c'est pas parce qu'une invention est née dans un endroit qu'après ça ne fait pas tâche d'huile et qu'il n'y a pas comment dire développement de solutions alternatives dans des pays pour peu qu'on veuille s'en donner la peine donc je suis très très positif ça va pas se faire en 10 jours ni en 10 ans mais à moyen long terme oui je suis bien persuadé que l'Europe va réussir à développer ses propres outils à moyen long terme c'est juste une question d'échelle de temps j'étais aussi très intéressé par ce que tu disais sur l'analogie entre le phénomène de crédit social chinois avec la notation des citoyens et on pouvait faire évoluer la notation des citoyens par des travaux d'intérêt commun donc une approche peut-être par la théorie du nudge c'est-à-dire l'incitation comportementale au service d'un projet politique totalitaire et ce que tu disais c'est que ce totalitarisme finalement qu'on critique qu'on reproche à la Chine sans nous en rendre compte on en est victime en utilisant des outils qui ne sont pas de technologie chinoise est-ce que tu peux développer cet aspect c'est-à-dire comment on peut être en tant que citoyen ou consommateur noté en permanence en fonction des applications des outils qu'on utilise et quelles sont les conséquences ou les incidences que ça peut avoir je le comprends parfaitement dans le c'est dans un des derniers travaux de recherche que j'ai écrit je l'ai expliqué j'ai expliqué que par exemple aujourd'hui quand on a un rapport avec la banque effectivement on est obligé de rentrer dans la chaîne de valeur de la banque de réaliser des tâches à la place du banquier et ce faisant on donne de plus en plus d'informations et de données sur soi qui permet à la banque d'avoir un pouvoir de négociation très fort tout en réduisant ces coûts de structure et donc je l'explique par le phénomène de valorisation sociale avec la pyramide de Maslow l'inversion des valeurs maintenant sur le reste des services ou des produits proposés sur internet comment on peut le percevoir comment on peut l'expliquer alors il y a un travail qui a été fait très intéressant qui montre que sur Facebook par exemple à partir alors je ne me rappelle plus exactement des seuils mais je vais vous donner une heure de grandeur à partir de 50 interactions sur Facebook une interaction c'est par exemple quand on va liker un document dans son fil d'actualité à partir de 50 interactions sur Facebook Facebook nous connaît mieux que notre meilleur ami à partir de 100 interactions sur Facebook Facebook nous connaît mieux que nos parents et à partir alors je crois que c'est 300 interactions sur Facebook Google nous connaît mieux que notre conjoint ce que je veux dire par là c'est que nos interactions numériques laissent des traces et peuvent être analysées exemple imaginons que sur Facebook vous n'ayez jamais déclaré votre religion très bien par contre si vous avez une baisse d'activité le samedi par exemple ah peut-être que vous faites Shabbat si vous likez par exemple des publications sur la maltraitance animale ah peut-être que vous êtes laïque parce que vous êtes sensible à ça et on sait très bien que quand on a une lecture plus littérale des livres sacrés bon finalement le bien-être animal c'est pas vraiment ce qui est important ce que je veux dire c'est que derrière des interactions qui peuvent paraître anodines vous avez des outils qui savent faire des corrélations comme celles que j'ai montrées qui sont toutes simples et qui peuvent déterminer qui vous êtes quand on sait qu'en plus il y a 100 000 critères qui permettent à Facebook d'analyser notre personnalité on comprend mieux que nos interactions qui nous paraissent anodines puissent construire un profil et puissent être utilisées pour une sorte une forme de notation tu vois donc ça c'est le premier élément de réponse nos interactions sont en réalité très riche de sens deuxième partie de la réponse rapidement comment s'en soustraire comment réserver une forme d'anonymat et bien ça rejoint la question précédente je pense qu'il faut construire et utiliser des outils alternatifs alors encore une fois c'est pas facile c'est pas simple pour reprendre l'exemple de mon téléphone j'ai fait une démarche qui n'est pas une démarche facile déjà je me suis renseigné j'ai découvert la société Murena j'ai commandé un téléphone avec le système d'exploitation déjà installé je n'ai pas installé d'outils qui sont gérés par les GAFAM softways je dois l'avouer parce qu'il n'y a pas d'équivalent voilà et par contre pour ne pas me priver quand même de toute une série d'interactions sociales j'ai un deuxième téléphone qui est à côté ça c'est mon deuxième téléphone et sur ce deuxième téléphone j'accepte d'être totalement GAFAMisé donc dessus j'ai mis Whatsapp et j'ai mis les autres et cette obligation à jouer sur ce deux téléphones et bien elle n'est pas simple ça demande un investissement donc tu vois il existe des choses qui sont possibles par contre il faut donner un petit peu de soi mais je pense quand même que c'est pour moi pas une obligation parce qu'on n'est obligé de rien mais c'est quand même très positif je pense que c'est une manière de reprendre le contrôle de notre destin numérique et l'épanouissement qui en ressort vaut l'investissement qu'on aimait peut-être un dernier point sur l'analogie entre influence propagande et marketing parce que on a beaucoup parlé effectivement du rapport de force géopolitique à travers le monde l'utilisation des outils etc mais avant tout ce sont des outils qui sont utilisés par les entreprises pour mieux connaître leurs clients donc pour faire de la segmentation de marché et donc on a un peu un outil rêvé quelque part avec internet c'est-à-dire qu'on peut avoir une politique de communication de masse mais ciblée on peut faire donc quasiment on peut presque faire du sur-mesure pour chaque client mais à une échelle mondialisée c'est la magie quelque part de ce que proposent aujourd'hui les outils d'internet les bases de données et ce qui fait la force des GAFAM aujourd'hui c'est-à-dire la capacité à collecter des données c'est le cœur de la création de valeur dans le digital et la question la question que je me posais justement c'est est-ce que les mesures qu'on met en place aujourd'hui à l'échelle européenne la RGPD le Digital Marketing Act tout ce qui est fait pour ralentir la suprématie des GAFAM ou le risque d'abus de position dominante dans la recherche de clients dans la recherche de profils est-ce que ces mesures de protection de la vie privée sur les bases de données est suffisant ou non pour garantir comme tu disais une forme de respect de l'anonymat ou du respect de la vie privée ou bien est-ce que finalement ces mesures de protection sont inefficaces parce qu'elles empêchent d'utiliser les outils de profiter des services et d'accéder aux offres marketing des entreprises alors pour moi l'essentiel cette réglementation est un des remparts obligatoires et nécessaires contre une uniformisation des je cherche le terme qui va bien mais de la civilisation je pense qu'il faut avoir une vision au niveau civilisation donc cette réglementation est utile impérieuse nécessaire bon est-ce qu'elle est suffisante non bien sûr que non parce que si ça ne passe que par là on prend le côté par le petit boulet l'orniette il faut aussi une offre technique et technologique qui suivent donc ils font des champions européens il faut que notre chère administration européenne accepte enfin un équivalent du small digital act pour pouvoir promouvoir nos jeunes pousses c'est une obligation cardinale et puis après il faut aussi une sensibilisation du grand public donc l'aspect réglementaire l'aspect technique technologique et l'aspect sociétal il faut une sensibilisation du plus grand nombre à ces aspects là pour que nos citoyens français et européens prennent la juste mesure de cette révolution numérique des risques et des chances et comme je l'ai fait acceptent de prendre des chemins de traverse qui sont moins faciles que ce que nous offrent les GAFAM mais qui offrent encore une fois je le souligne un épanouissement en termes de respect à la vie privée d'autonomie de décision qui est absolument magique voilà donc tu vois ces trois éléments sont concomitants et doivent être menés en parallèle je faisais référence tout à l'heure à David Collomb j'ai été simplement sur mon blog et ceux qui sont intéressés vont pouvoir lire des comptes rendus des différents livres de David Collomb plus d'autres livres là je suis sur une thématique très influence et notamment retrouver les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure avec cette dualité capacité de communiquer en masse capacité de communiquer de manière très ciblée et le fait que nos amis les GAFAM réunissent ces deux éléments là voilà ça explique le fait que je me suis à nouveau positionné sur mon blog et voilà donc pour finir nous vivons une révolution informationnelle c'est la cinquième révolution informationnelle après la révolution du langage de l'écrit de l'impression de l'électrification des outils de communication radio, télévision télégraphe, téléphone le numérique c'est la cinquième il y a des risques et des chances comme à chaque révolution ce qui est sûr c'est que nous vivons une période merveilleuse tu l'as dit en introduction quand tu m'as présenté nous avons une chance extraordinaire nous sommes les derniers à avoir vécu un monde sans internet je parle on va dire des plus de 30 ans ou 30-40 ans nous sommes les derniers à avoir vécu sans internet on a la capacité à faire la différence entre l'avant et l'après et donc on a un devoir impérieux à donner des orientations que ceux qui sont nés avec internet ceux qui sont nés après 2000 pour faire simple ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont pas l'antériorité et je trouve ça fascinant je trouve ça responsabilisant je trouve ça hyper attrayant et c'est sur des éléments très positifs que j'aimerais finir ne pas être dans une forme de misérabilisme des éléments négatifs qu'on a présentés oui il y en a mais en même temps quelle époque formidable quelle vie incroyable et quelle capacité de pouvoir orienter le destin numérique de nos contemporains je trouve ça absolument génial merci donc on va en rester là merci encore Jérôme merci Aude pour cette belle présentation ce nouvel atelier et donc je vous donne rendez-vous à une prochaine échéance en l'occurrence le prochain atelier de la chaire réseau innovation se déroulera le 8 février prochain après-midi sur la thématique du droit et de l'innovation vaste sujet et qui nous amènera à d'autres débats passionnants je l'espère merci encore au revoir Jérôme au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501